Qu'est-ce que c'est que ça va ? Ah, pardon. Voilà. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode d'Agata Krimsti. Nous sommes Greg et Delphine, et tous les mois nous vous présentons une œuvre d'Agata Krimsti. Nous abordons sa bibliographie dans l'ordre chronologique de publication. Dans chaque épisode, nous vous proposons une présentation de l'œuvre, un résumé complet, un point sur la place de l'œuvre dans la vie de l'auteur, et pour finir les adaptations que nous avons trouvées. Le samedi suivant l'apparition de l'épisode, un concours en collaboration avec le livre de poche sur nos comptes Facebook et Instagram vous permettra de gagner le livre d'un futur épisode. Pour ceux qui ont l'habitude de nous écouter, vous le savez, lors de chaque épisode, nous sommes accompagnés d'un ou d'une invitée. Aujourd'hui, ce sera une invitée, et nous recevons Marine. Bienvenue Marine ! Salut ! Alors Marine, est-ce que tu peux rapidement te présenter, nous dire où nos auditeurs peuvent te retrouver, et aussi, surtout, question importante, pourquoi tu as accepté de participer à cet épisode, et quelle est ton histoire avec Agata Krimsti ? Bon, déjà, pour répondre à la première question, où vous pouvez me retrouver ? Enfin, oui, que je suis, en fait, d'abord. Donc, je suis une petite Belge, comme j'ai mis sur mon compte Twitter, une petite Belge dans Mètre 63, qui est scénariste à 16 heures perdues. Donc, je suis une fan à record de cinéma, mais également de littérature. Je passe ma vie à lire. Je pense que j'ai toujours un bouquin avec moi, notamment dans les Transports en commun. Et j'ai commencé, en fait, à aimer vraiment la lecture, bon, avec le petit Nicolas, c'est vrai, parce qu'elle finit au cinéma pour le moment. Mais après, avec Agata Krimsti aussi, qui a vraiment une part très, très importante dans ma vie. Il faut dire que si je regarde un peu ma bibliothèque maintenant, la moitié des bouquins, c'est à sa viandelle. Donc, voilà, elle m'a donné vraiment ce goût quand même pour la littérature. Si vous pouvez me retrouver, écoutez, pour le moment, je suis fort active via mes réseaux sociaux. Je propose pas mal de choses que j'essaie de faire un peu intéressantes. Je travaille un petit peu avec Shadows, notamment tout ce qui est horrifique. Je travaille avec d'autres plateformes ou autres. Donc, vous pouvez me retrouver via ces réseaux-là. Sinon, je suis dans pas mal de podcasts, que ce soit via Final Cut, via La Saga, via Kieski aussi, où j'ai fait des choses dernièrement. J'ai deux, trois projets perso qui vont arriver. Mais voilà, pour le moment, à ce niveau-là, c'est un petit peu calme. Et peut-être via des écrits que je vais bientôt publier. Donc, ça, c'est un peu dans le futur. Voilà. Et concernant Agata Krimsti, comme je l'ai dit, je suis vraiment très, très fan de cette autrice. J'ai découvert, en fait, ces bouquins quand j'avais dix ans. Oui. C'est ma mère, en fait, qui voyait que j'arrêtais pas de lire, mais vraiment de manière assez compulsive et des bouquins plutôt orientés littérature enfantine. Et un jour, elle m'a tapé les dix petits nègres. Elle m'a acheté les dix petits nègres. Ah, toi aussi. Elle m'a dit, tiens, toi aussi, c'était ça ? C'était mon premier aussi, oui. Et proposé par ma mère également. Mais c'est fou. C'est un rite de passage d'une mère à sa fille, apparemment. Peut-être bien. On découvre ça. Mais oui, moi, je trouve ça génial, plutôt que d'offrir un truc un peu con. Enfin, je veux dire, c'est des choses qui ouvrent des passions. C'est génial. C'est génial, oui. Et donc, t'as commencé avec Lady Petit Nègre et tu t'es plus arrêtée. Voilà, c'est ça. Lady Petit Nègre, en fait, c'est vraiment mon livre préféré, de base. C'est aussi le livre qui m'a donné, bizarrement, en fait, envie de faire de la mise en scène. Alors, d'abord, au niveau du théâtre, parce que je trouve que le livre se prête énormément au théâtre. Il y a vraiment moyen de développer des choses. Toi, tu trouves aussi ? Complètement, c'est un huis clos. Tu peux partir sur le théâtre à fond. Oui, et puis, on en a déjà parlé, c'est vrai que l'écriture de Christy, elle a une écriture que j'ai déjà qualifiée de cinématographique, parce que tu sens vraiment presque des fois, tu pourrais presque imaginer des mouvements de caméra avec, tu t'attardes sur un détail, puis tu zooms sur un autre ou sur un personnage. Et même le découpage pourrait s'adapter très facilement en storyboard, quoi. Mais tout à fait, et c'est vrai que les personnages, vraiment, en fait, c'est le cœur de l'histoire. Je trouve que souvent, l'histoire a tendance un peu à se répéter. Alors, ça va dépendre un peu des livres, évidemment, mais il y a un moment donné, tu as l'impression que quand on a lu un, ben, t'en as lu beaucoup, et tu as... Enfin, moi, en tout cas, je ne sais pas vous, mais j'ai parfois tendance à deviner un petit peu la fin. Oui, oui, bien sûr. Pas non celui-ci, mais toi aussi. Oui, bien sûr. Non, celui-ci, je ne m'en souvenais plus, et je suis bien contente d'avoir oublié, parce que c'était chouette de retrouver ça. Mais du coup, son point fort, c'est vraiment, je remets ces personnages, quand même, qui sont assez haut en couleur, quoi. Complètement, et la finesse des dialogues aussi, moi, j'apprécie beaucoup. C'est cette petite pointe d'humour qui n'est pas forcément de l'humour pour de l'humour, mais au service du texte. Et c'est toujours très agréable à lire et très rythmé aussi. Et puis aussi cette capacité à décrire en quelques coups de pinceau, j'ai envie de dire, en quelques phrases, un personnage, et en fait, tu l'imagines tout à fait, quoi. Complètement. C'est vraiment une économie de mots, mais qui est mis au service de l'efficacité du récit. Mais tu as raison, parce que c'est vrai que c'est des bouquins qui sont très courts, en fait. Enfin, je veux dire, tu peux les lire en une journée sans trop de soucis. Donc c'est pour ça que je pense que le terme dévorer, un bouquin d'un catacristi, est vraiment approprié. Complètement. On peut ne pas le lâcher et ne pas y avoir passé tout son temps non plus. Oui, tout à fait. Alors, l'épisode d'aujourd'hui sera consacré au roman Les Sept Cadrants, qui est donc le dixième livre publié par Agatha Christie. Et donc, tu l'avais déjà lu, n'est-ce pas, Marine ? Oui, je l'ai lu il y a quelques années. Je pense qu'il y a une dizaine d'années, non, un peu moins d'une dizaine d'années. Et en fait, mon frère m'a offert un recueil de bouquins, justement, qui parlaient de l'or dans Agatha Christie. Donc il y avait plusieurs histoires associées, dont celle-ci. Mais j'avoue que je me souvenais, en fait, que j'avais beaucoup aimé cette histoire à l'époque, parce que je l'avais trouvée très originale. Je trouvais qu'elle dénotait complètement dans son œuvre. Mais je ne me rappelais ni de la fin, ni de certains éléments. Donc c'était chouette de m'y replonger. C'est chouette. Donc c'est vrai que niveau originalité, finalement, comme on a repris depuis le début de ses romans, ce n'est pas si original que ça par rapport à ce qu'elle a déjà fait. Bon, on en reparlera après. Mais moi, je trouve globalement que c'était un livre agréable à lire. Sans spoiler, parce qu'on va l'aborder dans la partie résumée, elle arrive quand même à apporter un petit twist qu'elle n'avait pas fait auparavant. C'est ça. C'est la reine du twist. Ouais, c'est ça. C'est elle qui a inventé, en fait, le twist, non ? Le twist final. Je ne sais pas. Je pense que c'est Star Wars avec Derivador qui est le père de Luke, mais moi, je pense que c'est... Tu spoiles ! Ouais, non, franchement, ce n'est pas sympa, quoi, pour les gens qui... Non, mais c'est vrai que celui-ci, vraiment, il est bien. Il est très intelligent. Oui, oui, beaucoup. On se fait mener en bateau du début à la fin, et moi, j'aime bien ça. Désolée. Pas tes souilles. Éternuement. La présentation générale de l'œuvre. Huit réveils, un pour chaque personne présente dans la maison, et les éparpille pendant la nuit dans la chambre de Jerry. Les réveils sont programmés pour sonner les uns après les autres à partir du lendemain de tôt le lendemain matin. T'as noté 6h30. Je te fais confiance. Pourtant, bien que tout... Oui, c'est ça. Ouais. Bon. Ah, vous avez une mémoire plus précise que la mienne. Moi, je me rappelais que c'était dans la nuit. Pourtant, bien que tout le monde ait entendu les sonneries, Jerry ne se lève pas plus tôt que d'habitude. Il est finalement retrouvé mort dans son lit, victime d'une overdose de somnifères. Et surtout, les réveils ont été alignés sur la cheminée, et il n'en reste plus que 7. Quelques temps plus tard, Lady Eileen, alias Bundle, la fille du marquis de Caterham, le propriétaire de Chemnitz, découvre l'existence d'une société secrète, les 7 cadrans, et soupçonne celle-ci d'avoir un lien avec le sort de Jerry Wade. Le titre original de l'oeuvre, c'était The Seven Dials Mystery. Il a été publié en janvier 1929 à Londres aux éditions Collins, publié en 1929 en France, il porte le numéro 44 dans la collection du masque de la librairie des Champs-Elysées. Donc c'est assez rare qu'on ait la publication la même année sur les premiers romans, en tout cas, puisqu'ici, il y a toujours un an ou deux, c'est la première fois que c'est la même année, oui. Généralement, les fois d'avant, il y avait un an ou deux entre la publication en Angleterre et la publication en France, et là, c'est dans la foulée, je pense, qu'il y a eu un... Ils ont surfé sur le succès des précédents. Alors, sur le succès des précédents, ou est-ce que ce qu'on avait raconté la dernière fois... La disparition d'Agatha Christie ? À savoir, voilà, donc... Moi, c'était trois ans avant la disparition, donc... Ouais, mais du coup, ça suffit quand même pour... pour rendre un auteur populaire, enfin, du coup, ça parle au public, donc forcément, le roman qui suit est quand même... Ou les romans qui suivent sont quand même attendus. Exactement. En termes de nombre de pages, l'édition originale française comporte 252 pages, l'intégrale du masque, elle, comporte 199 pages, le livre de poche, 221. Et il y a également une version audiobook qui dure 7h46, en version originale élue par Emilia Fox. La traduction pour les éditions des Champs-Elysées, date de 1928 par Myriam Doux-Desportes... Desportes, qui avait déjà traduit Le Meur de Roger à Creute, je crois. Alors, pour le coup, on voit qu'il y a eu un effort, parce que la traduction date d'avant la date de publication anglaise. Non, c'est une erreur de moi, c'est 1929, pardon. Ah, ben voilà, tu vois, je... C'est moi qui ai fait une petite coquille. Il faut tout surveiller, Marine. Franchement, si tu savais, c'est... Il n'y a que celui qui ne fait rien qui ne se trompe pas. C'est fatiguant, c'est fatiguant. Ben oui, en fait. C'est fatiguant, c'est fatiguant. Et donc ? C'est parce que tu ne nous vois pas, là, il arrive. Il est en train de se marrer, ça. Rassure-toi, ça fait partie de notre dynamique de se chambrer gentiment. Donc, j'en étais où ? Donc, Alexis Doudéporte, oui. Avec Mariam Doudéporte pour la traduction française de 1929. Et Alexis Champon pour l'intégrale nouvelle traduction qui date de 1990. Des années 90, quand le recueil a été publié. D'accord. Voilà, et on fait attention aux traducteurs, tout simplement, puisque déjà, c'est un travail qui est important dans ce genre de livres qui ne sont pas en langue française à l'origine. Et aussi parce qu'on a remarqué des petits bugs de traduction entre les deux volumes qu'on a en intégrale. On en a une d'une édition un peu plus ancienne qui reprend, je pense, la traduction d'origine des années 30 et celle que j'ai, moi, de 1990, qui a été remise au goût du jour. Et on a des noms de personnages, par exemple, qui ont été changés en cours de route. Ouais. Donc, on a parfois des surprises. Ça arrive qu'on parle d'un même personnage et qu'on ne reconnaisse pas parce qu'il y en a un qui a été traduit d'un côté et pas de l'autre, ou des choses comme ça. Bon, voilà. Je te propose qu'on passe au résumé complet. Ouais. Alors, les chers auditeurs, faites attention. Si vous n'avez pas lu le livre et que vous ne souhaitez pas être spoilé, faites pause, allez le lire et revenez nous écouter. Parce que là, le résumé, comme d'habitude, ça va tout dire. Et Marine, de ton côté, tu es la bienvenue si tu veux apporter des précisions, si tu veux corriger des choses que je pourrais dire parce que je raconte toujours au moins une fois n'importe quoi ou un truc que j'ai compris de travers. Donc, n'hésite pas à corriger, à argumenter, à abonder, si tu le souhaites. Mais j'ai juste une question. Vas-y. Donc là, vous allez spoiler la fin, en fait. Complètement. Oui, c'est pour ça qu'on précise. Donc, le twist. Mais on chapitre. En fait, je chapitre l'épisode. D'accord. Si bien qu'en fait, les personnes qui veulent nous écouter, à partir du moment où ça aborde une partie qu'ils ne souhaitent pas... Ils peuvent passer au chapitre suivant. Voilà, ils n'ont plus qu'à passer au chapitre suivant. Et du coup, ça permet d'éviter... Parce que c'est une réflexion qu'on nous a faite, effectivement, sur le premier épisode. Où, forcément, on a fait ça un peu comme on le sentait. C'était un seul... Il n'y avait pas de chapitrage. Du coup, on parlait de tout. Il y a des gens qui nous ont dit... Bah ouais, mais du coup, ceux qui veulent découvrir le livre, ils savent déjà la fin. C'est quand même dommage. Bah oui, c'est quand même digne de la peine de mort, de spoiler des bouquins d'Angata Christ. Oh oui ! Tu viens de faire pareil avec Star Wars, tu l'écuves. D'abord. Mais en tout cas, du coup, on essaie de trouver le meilleur des deux mondes et de dire, voilà, on va parler de la fin pour ceux qui connaissent et qui l'ont déjà vu. Et pour ceux qui auraient envie de le lire, ils n'ont qu'à sauter, ils n'ont qu'à faire next. Et puis, ils arrivent à la section suivante. Et normalement, ça devrait bien se passer. Même si après, on a tendance à reparler de la fin, etc. Mais on dévoile moins de choses quand même. C'est trop dessus. C'est bon pour vous ? C'est parti ? On y retourne ? Allez, on t'écoute. Et donc, on peut l'interrompre, il n'y a pas de problème. Oui. On fait la connaissance de Jimmy Thessiger. C'est dur à prononcer. Thessiger, c'est ça qui dit un nom. Ouais, non, voilà. Tessigé. Tessigé, ouais. On va l'appeler Jimmy, si c'est très simple. Tessigé, vraiment. Voilà. Qui est, avec plusieurs de ses connaissances, en visite à Chemnese, comme tu le disais. Donc, c'est le retour du Christiverse. Il s'est réveillé fort tardivement au goût de Lady Coote, femme d'un riche marchand qui se sent délaissé. Mais il n'est pas le plus tardif de la maisonnée. Son ami Gerald Wade est encore couché. Ses camarades, tous des jeunes gens de bonne famille, s'entendent donc pour lui faire une blague. Il y a notamment Sox, qui se sent obligé de placer le mot spirituel dans chaque phrase. Il y a Bill Duvreux. Il y a Ronnie Eversley. Il y a Hélène et Nancy. À noter que les filles, à ce stade, n'ont pas de nom de famille. Je l'ai noté. Pour dire à quel point elles vont avoir un impact significatif sur l'histoire. Zéro. Zéro, c'est ça. De toute façon, c'est des tapisseries. Donc, le secrétaire d'Oswald, Rupert Bateman di Pongo, suggère d'acheter un réveil matin. Les amis ont une meilleure idée. Pourquoi se contenter d'un seul ? Ils mettent Lady Goode, que l'on appellera Droupie, de par son aspect blasé et toujours malheureux. Mais elle explique après pourquoi elle est triste. Oui, oui, oui. Mais bon, au début, elle est surtout reloue. C'est clair. Qui est horrifiée dans la confidence. Les conspirateurs profitent d'une partie de bridge entre Seer et Lady Oswald, Wade et Pongo, pour mettre au point leur stratagème. Bateman leur donne toutefois non seulement la marche à suivre, mais est aussi désignée pour placer les réveils. Réglée pour sonner à intervalles réguliers dans la chambre de Wade, une fois celui-ci endormi. Là, j'avais noté encore le coup du domestique qui sait vraiment tout faire. Et c'est vrai que tout au long du roman, Bateman, il n'y a pas un domaine de compétence qu'il n'a pas. Franchement, bravo. Mais c'est sa réputation d'université. Meilleur personnage. Moi, du coup, j'avais quand même pendant un bon moment du roman de très lourds soupçons sur lui. Oui, moi aussi. Oui, c'est vrai. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est vraiment juste à la toute fin. Je pense qu'on le sort du truc. Mais c'est vrai. Oui, voilà. Bon, on ne va pas dévoiler à l'avance la fin, mais c'est vrai que quand même, on se dit, putain, le mec, il est intelligent, il est courtois, il a ordonné, il a de bonnes idées. Enfin, bon. Mais c'est rare quand même que les domestiques soient des personnages de tueurs ou autres quand même dans les romans de la catacrystie. C'est assez rare. C'est assez rare, oui. Je pense qu'il y a peut-être quelques nouvelles. Il y a un roman dont je me souviens avec une histoire de fleurs sur le papier peint qui change de couleur. Il me semble que c'est la domestique, mais pas plus que ça. Là, j'avais noté, travail impeccable, bridge impeccable et il se déplace comme un chat. Oui. En plus, quand tu te déplaces comme un chat, c'est soupçon. Là, clairement, c'est Christy qui a attiré l'attention sur lui et ça a complètement marché. Enfin, heureusement qu'il est là, ceci dit, parce que les jeunes gens ont l'air guilleraient mais assez empotés, normalement. Le lendemain matin, les amis sont déçus car leur plaisanterie a échoué. Malgré les réveils qui font un bruit à réveiller les morts, c'est le cas de le dire, Jerry ne s'est pas manifesté. Ils en apprennent la raison un peu plus tard par Treadwell, le majordome. Wade est mort dans la nuit. Mince alors. Ouais. C'est l'incrédulité générale chez les jeunes gens, même si Jimmy prend ça avec légèreté. J'ai noté une citation. C'est étrange comme le drame et le comique sont souvent liés. Voilà, on a voulu faire une blague mais il est mort donc ça tombe à l'eau. On sent qu'il est vraiment très affecté. Mais c'est marrant. Mais oui, mais ce qui est marrant c'est que je trouve que c'est un peu anecdotique. En fait, la mort vraiment, on dit bah, il est mort et tout le monde est là, oh mon dieu, je suis choquée mais puis on peut dire que c'est autre chose. Mais tout le monde, en fait, je sais pas, peut-être que les personnages de Christie sont habitués à lire les romans de Christie parce que pour moi, un mort, c'est une mésaventure, un fait presque anecdotique. Surtout que là, au départ, c'est pas identifié comme un meurtre mais c'est identifié comme juste un gars qui a pris trop de somnifères. Ouais. Oui, mais globalement, c'est sans être ses amis. et puis qu'ils font oh là là, zut, il est mort. C'est les filles surtout qui prennent ça comme ça. Tu me refus une tasse de thé, s'il te plaît ? Ouais. Ouais, c'est ça. Mes œufs, ils sont où ? Mais j'ai une théorie, je pense que c'est un peu le phlegme anglais. Enfin, je pense que c'est un peu ce côté phlegmatique anglais qui dit, oh, on parle pas de ce qui fâche, oh dear, it's sad, but allez, on passe à autre chose après. Je te rejoins parce qu'on va avoir un autre exemple de phlegme britannique poussé à l'extrême avec Lord Caterham. Je l'adore, lui ! On va en reparler, mais lui, effectivement aussi, il vit pas les choses de la même manière que nous. C'est mon personnage préféré dans le roman, Lord Caterham. Moi, je serais pas allé jusque là. Donc, le médecin qui a été appelé décrète une mort par absorption de chloral dont une fiole a été retrouvée près du lit. Jimmy et Ronnie vont apprendre la mort de Gerald à la sœur de ce dernier, Lorraine, qui vit non loin. Jimmy, qui la connaît depuis quelques temps, réalise... Sa demi-sœur, je crois. Sa demi-sœur. Ouais. On sait que c'est sa demi-sœur et on apprendra après par Lord Caterham que c'est encore un peu différent de ce qu'on savait. Donc, Jimmy, qui la connaît depuis quelques temps, réalise qu'elle lui plaît beaucoup. Il tique d'ailleurs lorsque Ronnie dit qu'en tant qu'amie du défunt, il devra prendre soin d'elle. Il faut dire qu'il a aussi dit ça avec une délicatesse. si t'as besoin d'un protecteur. Je sais de ses gros sabots. clin d'œil, clin d'œil, tu comptes sur moi. C'est pas du tout flippant. Ouais. Ils ont clairement envie de se la choper quand même. Les deux. Quand ils arrivent comme ça pour annoncer. Elle est trop belle, quoi. Même la manière dont Agatha Christie l'écrit, on voit bien qu'il y a quelque chose un peu de séduction, vrai. Voilà. Elle n'a pas l'air d'être... Elle n'est pas du tout en position de séduction. On l'a décrit assez vétus, etc. Mais on sent bien que les petits jeunes sont intéressés. Ouais, puis c'est tellement classe. Bon, écoute, on sait que ton frère est mort il n'y a pas longtemps, mais à combien de temps de deuil t'estimes parce qu'on se positionnerait bien, quoi, tu vois. C'est un peu les Jean-Claude Duss du deuil, quoi. Bref. La jeunesse en reste. Sur un malentendu, ça peut passer. Sur un malentendu, ça peut passer, exactement. C'est la jeunesse de bonne famille et son insouciance. Ouais. En tout cas, effectivement, Jimmy, il découvre aussi apparemment la proximité de Ronnie avec Wade. Ouais. En fait, il savait qu'il se connaissait, mais il savait parce que Ronnie dit j'étais le meilleur ami de Gerald Wade et ça, ça me surprend un peu. D'ailleurs, Ronnie dit qu'il a un secret dont il aimerait parler à Jimmy, mais il est lié par une promesse. Donc, c'est remis à plus tard. Lorsqu'ils reviennent à Chimney, ils vont voir le corps malgré la réticence de Jimmy et remarquent que les réveils ont tous été alignés, tout sauf un. Sept cadrans ont une macabre mise en scène. Ceci dit, nous, on sait qu'il y a sept cadrans. on fait tout de suite. Oui, parce qu'on a le titre du roman. Voilà, eux, ils ne comprennent pas pourquoi. Ils voient sept réveils comme ça, alors que normalement, ils étaient censés être disséminés dans la chambre. Ça ne les choque pas. Soit. Personne n'aurait été choqué, un monde. Vous auriez été choqué, vous, si vous aviez vu un truc comme ça aussi. Je ne sais pas, une montre au moins. Ce n'est pas l'objectif. Avec mon ami mort dans la pièce, peut-être pas. Après, et aussi le truc un peu bizarre de retrouver quand même l'un des réveils au milieu du jardin. Oui, ça par contre... Ça, c'est quand même un détail plutôt bizarre. Quelques temps plus tard, on retrouve donc Lord Caterham, propriétaire de Chimneys, égal à lui-même. Qu'un homme soit mort le touche peu, mais qu'il soit mort chez lui. Il a fait exprès. Il est venu exprès ouvrir chez moi. Quel manque grave de considérations, quel toupet. Quel manque d'éducation, vraiment, la jeunesse. La jeunesse, quoi. Il n'y a plus de jeunesse, quoi, tout se passe. Les gens meurent n'importe où. Ça, c'est... Les réseaux sociaux, la tendance walk, c'est sûr. Ah, pardon. L'or de Caterham, ça aurait été un hockey-boomer de fou, quoi. Moi, j'avoue que sur cet aspect-là, en fait, même si c'est évidemment un ressort comique, moi, je trouvais que ça faisait un peu gros, enfin, je veux dire, même si t'es censé être un lord... Parce que déjà, dans Chimneys, il était un peu pantouflard et dès qu'il y avait des trucs qui se passaient dans sa maison, il disait, oh là là, du coup, je vais devoir décaler l'heure de monter, c'est quand même pas cool. Là, il passe encore un stade en mode, je suis dans mon monde, quoi. Bref, il discute de l'affaire avec sa fille Bundle. Il révèle notamment que le huitième réveil a été retrouvé dans le jardin. C'est vrai qu'avant, on ne le savait pas. En parlant de jardin, d'ailleurs, Eileen, le vrai nom de Bundle, elle s'amuse un peu, ça par contre, c'est un passage que j'ai bien aimé, elle s'amuse à houspiller le jardinier McDonald, dont elle trouve qu'il a tendance à se la péter un petit peu. Le McDonald qui avait rabroué Lady Coote quelques temps avant. Voilà. Lady Coote, elle avait essayé de se faire entendre... À propos des raisins, oui. Des raisins dans la cercle, Lady Coote, voulait goûter et le jardinier a dit non, non, ils ne sont pas mûrs, il y aura deux questions. En fait, c'est rigolo parce que là, pour le coup, il y a vraiment un dialogue miroir entre ce qui se passe entre Eileen qui connaît le jardinier et qui donc sait le manipuler, on va dire. C'est-à-dire que tout ce qu'elle réclame et que ce que Lady Coote s'était vu refuser, à savoir le raisin, les parterres de fleurs, le terrain de pétanque, les trois le reprennent, elle dit bon, tu vas faire ça, ça et ça et tu vois qu'il est un peu contrarié. D'ailleurs, je crois qu'elle dit à un moment même qu'en gros, les jardiniers, il ne faut pas les laisser un petit peu prendre la confiance, il faut les calmer tout de suite. elle a raison, les domestiques là-haut, ils se prennent pour qui ? C'est rigolo quand je lis ce genre de trucs de passage un peu rigolo, je me demande si tu vois, elle ne règle pas des petits contes en douce avec des gens de sa maisonnée ou des gens qu'elle connaît, tu vois. Mais c'est ça qui est drôle quand même, c'est que dans ces romans-là, d'un côté, on a des trucs qui sont assez trash qui se passent, donc des meurtres, etc. et puis d'un côté, on a la petite vie et des petites chamailleries en mode, voilà, le mec, il n'a pas coupé le raisin, c'est honteux, les deux se mêlent et ça amène un petit peu de légèreté quand même dans des choses assez graves. Oui, un peu de quotidien. Le moins qu'on puisse dire, c'est que quand il y a un meurtre chez Christy, la vie continue. Ça drague, ça prend son thé, ça prépare son petit parterre de fleurs, aucun problème. En même temps, eux, ils ne sont pas plus concernés que ça par l'histoire, le guy est mort chez eux mais ils n'hésitaient pas, ils ne sont pour rien. C'est vrai. Donc Bundle retourne dans sa chambre qui se trouve être celle où Wade est mort quelques jours auparavant et en ouvrant son secrétaire, elle trouve une lettre coincée dans l'ouverture. Elle est de Wade et adressée à sa sœur et elle mentionne les sept cadrans, quelque chose qu'ils connaissent mais qui se révèlent être autre chose que ce qu'ils croyaient. Dans la lettre, il est également fait mention de sa fatigue. alors qu'il est en train d'écrire. Et il évoque également un certain lurcher. C'est rigolo d'ailleurs parce que ce... Je l'avais noté mais ce lurcher ne sera jamais réévoqué plus tard. Aileen veut aller à Londres avec son hispano. Là, j'ai eu très peur que ce soit une référence raciste mais non, c'est une voiture. Pareil, j'y ai pensé à chaque fois qu'il va chevaucher son hispano. Voilà. C'est bon. Mais non. Tu ne t'attendais pas à ça, toi. C'est ça. Non. Moi, je dis... Elle n'est pas avec son hispano. Monsieur n'est pas hispano, s'il te plaît. C'est un représentant de la nation ibérique. Ah non, c'est une voiture. Autant pas moi. Et elle part à vive allure parce qu'apparemment... C'est les années 20. Ouais. Elle a l'habitude de rouler à toute berzingue. Elle manque de rembourser un homme qui a surgi au devant d'elle sur la route mais alors qu'elle pensait l'avoir évité, il meurt dans ses bras non sans lui avoir mentionné dans ses derniers mots Jimmy et les mystérieux sept cadrans. Ouais. Eileen ramène le corps chez un médecin persuadé de l'avoir tué mais le médecin lui indique que l'homme a été en réalité tué par balle. Le médecin emmène ensuite Eileen chez la police où elle raconte les faits mais est reçue avec un certain scepticisme. On apprend toutefois que les sept cadrans enfin moi en tout cas c'est comme ça que je l'avais compris au début peut désigner un quartier de Londres. Oui c'est comme ça c'était ça. Voilà. Et on apprend Un quartier malfamé. C'est ça. Ouais c'est ça. Et on apprend en outre que la victime n'est autre que Ronnie. Eileen connaît ce nom mais elle peine à faire le lien et elle se promet d'interroger son amie Bill. Donc ils se connaissent tous un petit peu mais tu vois il y a des liens les fameux degrés de séparation. rentrer chez elle elle raconte tout à son père qui pourrait difficilement être moins réceptif. C'est grave. Elle a ces mots très gentils pour son papa tu es incroyable ton esprit ne me paraît pas supérieur à celui d'un lapin. Je le trouvais très sympa. Waouh. Comment est-ce qu'elle parle à son père elle ? C'est ce que j'allais dire. Essayez ça chez vous. Regardez votre père dans les yeux dites-lui ton esprit ne me semble pas supérieur à celui d'un lapin. Vous nous raconterez. Moi vous n'avez pas plus de cervelle qu'un oiseau dans la phrase. Et en plus elle vous voit son père. Comme quoi les traductions diffèrent vraiment. Bah ouais. Mais c'est l'époque. C'est ça. En tout cas vraiment ne faites pas ça chez vous. Cette casquette est réalisée par des professionnels. Son père lui apprend toutefois Vous ne voyez pas vos parents. Ouais voilà. Son père lui apprend toutefois entre deux aires de s'en fiche complètement que George Lomax qui est une vieille connaissance est venu à Chemnese et lui a parlé d'une menace qu'il a affrontée. Donc George Lomax c'est quelqu'un qui travaille au gouvernement et plus précisément au Foreign Office. On apprend aussi que Lorraine et Gerald Wade n'étaient pas vraiment frères et sœurs ils n'étaient pas du même sang. Ce qui peut expliquer le ton étrange qu'Aileen a trouvé à la lettre. Et elle se met en tête de trouver le fameux Jimmy. Aileen téléphone à Bill pour lui demander l'adresse de Jimmy. Elle décide à contre-cœur de ne pas gâcher l'humeur de son amie en lui apprenant la mort de son pote et réserve la nouvelle pour plus tard. Bill lui dit qu'elle doit connaître Jimmy un homme qui selon lui est plus intelligent que son visage ne le laisse paraître. Là aussi un petit compliment au passage. Il a l'air d'un imbécile mais il a autant de cervelle que moi. C'est ça. Toi, t'as quand même l'air un petit peu con. Donc il y a le père qui a le cerveau d'un lapin ou d'un oiseau. Et puis il y a un autre moment aussi où on dit de Bill qu'il a beaucoup de plus que le mœu heureusement parce qu'il n'avait pas beaucoup de cervelle. Faites des compliments comme Christy. Ensuite, Bundle se rend chez Jimmy et elle y retrouve une jeune fille qui souhaite également le voir. Elle devine qu'il s'agit de Lorraine et lui apprend la mort de Ronnie. Lorraine, qui est déjà persuadée que Jerry n'est pas mort par accident, se voit confirmée dans ses soupçons. Jimmy, lui, a fini par se lever et découvre les deux jeunes femmes chez lui, dont Lorraine si chère à son cœur. Elle lui raconte parce qu'il est bien là. Vas-y. Non, mais ça me fait rire parce que je me rappelle de cette scène justement, enfin cette scène, ce moment dans le bouquin où il est en mode gueule de bois, il se réveille et il se rappelle la veille, il se dit mais merde, c'est des filles que j'ai ramassées la veille où j'ai lancé une petite annonce en journal et elle débarque comme ça. Où il demande à son majordome à quelle heure il est rentré et est-ce qu'il était accompagné. Ouais, c'est ça. Oui, voilà, c'est ça. On a tous vécu ce moment dans notre vie mais c'est marrant. Alors, ben, pas, enfin, moi je ne demandais pas à mon majordome par contre ce qui s'était passé la veille. Ah non ? Eh ben, on n'a pas eu de jeunesse. Non, voilà, c'est ça. J'ai eu ni jeunesse ni majordome. Vraiment, j'ai raté ma vie. Donc, les deux jeunes filles lui racontent ce qu'elles ont découvert et Jimmy repense au secret dont Ronnie aurait voulu lui parler. Il pense qu'une société secrète ou peut-être la mafia est derrière tout cela et veut enquêter. Mais sans Eileen ni Lorraine pour ne pas les mettre en danger. Ce petit côté un petit peu paternaliste, bon, ben voilà, enquêter sur des meurtres c'est quand même un truc de bonhomme, les filles. C'est clair. On ne va pas se le cacher. On est dans les années 20 aussi. Oui, on en parle souvent des réflexions gentiment machiste, sexiste, tout ce que tu veux. Il y en a dans tous les romans. Oui. Parfois c'est bien raciste. Parfois c'est... Voilà. Souvent, c'est d'ailleurs à l'avantage du héros qui se sert du fait d'être un peu sous-estimé ou mis de côté pour pouvoir avoir le champ libre. Pas encore ici, avec les filles. Oui, on en reparlera, mais effectivement. D'ailleurs, Jimmy pense que si Ronnie a été tué, c'est parce qu'il avait trouvé des éléments sur la mort de Jerry. Mais ces dames refusent de se plier à ces arguments sensés. Elles veulent participer. Évidemment. Il se fait donc une raison. Non sans affirmer à moitié couvert à la sœur de son ami défunt son intérêt. Là, j'ai remis aussi la classe dans toutes circonstances. Autre point, Ronnie et Jerry travaillaient tous les deux pour l'OMAX au foreign office, donc pour le gouvernement. Jimmy en est désormais sûr. La réception que doit organiser l'OMAX et qui doit avoir lieu prochainement est visée par les sept cadrans. Il veut s'y faire inviter et cherche un subterfuge. Eileen pense que Bill peut le faire inviter et compte bien y parvenir également par ses propres moyens. Ils font aussi le lien un peu tardivement avec les sept réveils qui étaient alignés dans la chambre de Wade. Là, j'avais noté entre guillemets, entre parenthèses pardon, les fameuses sociétés secrètes qui signent leurs crimes. Oui. Ça, c'est... Oui, ça n'a aucun sens. C'est ça. Moi, ce qui me fait rire, c'est la mafia. Tu vois, on a cherché dans les sociétés secrètes, machin, la mafia... Comme quoi, dès les années 20 quand même. Ça a commencé à se faire une réputation quand même. Bien sûr. En tout cas, chers auditeurs, si vous nous écoutez et que vous faites partie d'une société secrète criminelle, ne signez pas vos méfaits, c'est complètement con. Voilà, c'est mon petit conseil du jour, c'est gratuit. Surtout, c'était la prohibition aux Etats-Unis, donc c'était l'essor aussi du grand banditisme. Oui, ça commence à... Qu'est-ce que t'allais dire, Marine ? J'allais dire que du coup, le secret sera un peu moins secret. Oui. Ouais, je ne sais pas si tu avais lu, on a parlé d'un roman aussi qui s'appelle Les Quatre. Il y a quelques numéros de ça. Et en fait, c'est une société secrète qui manipule le monde entier depuis des années dans l'ombre au total. Et là, Hercule Poirot, à chaque coin de porte, il trouve une référence aux quatre. Donc, d'un coup, tout va par quatre. Tu as l'impression d'être dans... Je ne sais pas si tu l'as vu, ce film, Le Nombre 23 avec Jim Carrey. Ah oui, oui, oui. Voilà. Où il voyait des références aux 23 partout. Là, c'était pareil. Moi, ça me fait surtout penser à James Bond, avec Spectre, l'espèce d'énorme société secrète qui dirige tout le monde et tu te rends compte un petit peu ce que c'est eux. Donc, en fait, Spectre est inspiré avec Alacristi. Ah bah oui, pourquoi pas ? Encore une influence de plus. Encore une. C'était quoi l'année que tu avais trouvé dans l'épisode précédent ? Ah, moi, j'avais... J'avais... J'ai eu le monde aussi, non ? Non, je m'étais dit que le personnage dans le dernier, Le Train Bleu, en fait, oui, parce que c'est un... En fait, c'est quelqu'un que connaît Hercule Poirot et qui a passé toute sa vie pour quelqu'un qui boitait. Ah oui. Et qui, du coup, se sert de cela pour commettre ses méfaits et qui a quand même qu'il y ait une agilité tout à fait normale et je disais que c'est... Pour moi, il me faisait un peu penser à Kaiser Sausse dans Usual Suspect. Ah oui. Parce que c'est vraiment ce twist-là, c'est qu'à partir du moment où on se rend compte que c'est pas normal qu'il boite que finalement, Poirot arrive à démêler les chevaux et à remonter la piste jusque lui, quoi. Il est fort, ce Poirot. Ah oui. Des fois trop. En tout cas... C'est en belge, hein ? Oui. On en parle souvent avec tes compatriotes. On se dit, voilà, c'est quand même la gloire incroyable d'avoir le plus célèbre... Enfin, l'un des plus célèbres détectives du monde parce qu'on va quand même pas écarter Sherlock Holmes. Mais voilà, qu'il soit quand même de votre nationalité. Futile, fructif. C'est une grande pierre. Le village d'Hercule Poirot où il est censé être né n'est pas sous l'un que c'est d'ici. On pourrait aller y faire un tour, hein, genre. Tu penses qu'ils font des Poirotours ? Parce que pour les auditeurs qui ne sauraient pas, nous habitons à la frontière belle. Voilà. Mais il y a une pierre qui s'appelle la Hercule et qui est justement en hommage à Hercule Poirot avec une petite moustache, enfin, une petite moustache, un petit chapeau. Je peux juste le citer. Ah, ouais. Ah, sympa. Et alors ? Ça existe. Et est-ce qu'elle vaut le coup ? Ouais, elle est bonne. Ah, surtout ça le principal. Parce que moi, finalement, l'hommage à Poirot, ça va deux minutes, mais c'est surtout est-ce qu'elle est sympa ? Donc, revenons à nos boutons. Donc, ni une ni deux, Bundle se rend à Scotland Yard et parvient à avoir une entrevue avec le surintendant. D'ailleurs, dans ma traduction, c'est toujours écrit en italique et à l'anglaise, donc, surintendant, battle, qu'elle connaît depuis le secret de Chimney's. Elle est frappée par son aspect peu intelligent, là aussi, tout le monde a l'air spécialement con dans ce roman. Chaque fois qu'il voit quelqu'un, ils disent, lui, c'est vraiment pas le couteau le plus aiguisé du tiroir ou le pingouin qui glisse le plus loin ou tout ce que... Tu vois ? Moi, il s'appelle le superintendant battle. Ouais, là, c'est surintendant. Qu'est-ce qu'elle dit de lui ? Voilà, il ressemblait plus à un commissaire qu'à un détective. Là aussi, toujours très gentil. Mais ce dernier se révèle bien mieux renseigné et plus fin qu'il n'y paraît. À force d'insistance et d'arguments, il consent à l'aider à demi-mot. Il lui conseille de dîner avec son ami Bill qui, selon lui, lui apprendra bien des choses sur les sept cadrans. J'ai pas les mêmes traductions que toi, c'est rigolo, c'est pas grave. J'envoie pas en dix si t'es encore dessus. J'ai pas les mêmes comparaisons. Vas-y, Marigny. Du coup, Delphine, j'ai les mêmes que toi, Delphine. Parce que c'est pas les mêmes noms non plus. Et même dans les noms... Enfin, à un moment donné, tu citais un prénom et en fait, j'étais à mes noms et en fait, ils ont échangé les noms. Enfin, bref. Ouais, c'est pas tout à fait pareil. Il y avait Ronnie Duvreux et il y avait Bill Eversley. C'était pas ça que t'avais, toi, du coup ? C'était autre chose. C'est peut-être les noms des filles... Ah, oui, c'est tantôt que tu t'es trompée, en fait. Enfin, ou tantôt, t'as dit Ronnie, autre chose. Bill Eversley, enfin, bref. Mais tu as fait des mélanges. Ouais, peut-être. Tu sais, j'ai fait bien pire dans les épisodes précédents. Mais là, tu vois, Budden ne respire pas l'intelligence et ressemblait plus à un employé de bureau qu'à un fin limier. Franchement, les trades, ça a quand même... C'est pas un peu par rapport au langage, aussi. Ouais, puis ils ont eu une plainte aussi des commissaires de police. Comment ça ? Il a l'air con. Il a l'air... Il a une tête de commissaire. Qu'est-ce que ça veut dire, exactement ? Eh bien, ils en prennent quand même pour leur grade. C'est clair. Je trouve que les flics sont toujours des gros... des gros nuls qui sont bien... bien ridiculisés. En fait, ouais, ça a un peu commencé avec Sherlock Holmes. Ah oui, c'est sûr. Qui, donc, voilà, globalement, c'est un peu lui qui fait tout le taf et les flics qui récupèrent les honneurs derrière en général. Et là, tu sens qu'effectivement, la tradition perdure avec Christy. Il devait être très populaire dans les commissariats de l'époque. Bundle se rend donc chez Bill à qui elle compte bien tirer les verres du nez. Mais ce dernier semble plutôt enclin à parler de son amourette avec Babe Samar. T'as parlé du fait qu'elle lui demande la liste des sociétés secrètes du quartier des sept cadrans. Non, c'est anecdotique. Non, j'aime bien. Vas-y, parle-en si tu veux. Elle demande au superintendant la liste des sociétés secrètes dans le quartier des sept cadrans. Et donc, il lui file une liste. Il y a quoi ? La fraternité sanglante de Saint-Sébastien, les pourfendeurs, les compagnons de la paix, le cercle des camarades, les amis de l'oppression, les enfants de Moscou, l'étendard rouge, les rouges, les compagnons des trépassés et une demi-douzaine d'autres. Cette liste, moi, je la trouve excellente. Alors moi, j'ai une petite tendresse particulière. Mais ça n'a aucun sens. J'ai une tendresse particulière pour les amis de l'oppression. Et moi, les compagnons des trépassés. Parce qu'à quel moment tu te dis déjà je vais fonder une société qui s'appelle les amis de l'oppression parce qu'on a tendance à opprimer l'oppression. Je ne sais pas ce que vous en pensez. L'oppression qui a mauvaise presse, on ne sait pas pourquoi. Alors que si ça tombe, c'est vachement cool. Donc, il t'est tendre de remettre... Surtout qu'en plus, quand tu es un oppresseur, tu n'avoues pas publiquement que tu oppresses les autres. Mais c'est un problème. C'est ça. Dans cette société, on ne peut plus rien dire. Alors que tu oppresses gentiment. Il y a des manières de faire. La fraternité sanglante de Saint-Sébastien. Voilà. Et tout ça, en fait, pour finalement... Mais c'est comme... Bundel se rend compte qu'il se fout de sa gueule. Il lui dit oui, je me fous de votre gueule. Ce n'est pas plus clair que ça. Et elle lui dit mais si vous voulez en savoir plus sur la tête cadran, allez tout simplement demander à Bill Eversley. Et c'est pour ça qu'elle va le voir. Parce qu'en plus, c'est son pote de base. Je veux dire, il devait se voir... Il devait manger un petit bout ensemble au resto. C'est ça. qu'ils se connaissent bien. Ils se connaissent. Bill et Bundel se connaissent bien, oui. Donc effectivement, comme je disais, Bill, lui, il n'a pas trop envie de parler des sept cadrans. Il a plutôt envie de parler de l'actrice à la mode Babe Saint-Mort qu'il a rencontrée. Il lui parle toutefois, sur insistance de Bundel, des personnes invitées au fameux dîner de Lomax. Donc il y a Madame Makata, une politicienne démagogue, une comtesse hongroise apparemment fort jolie. Il y a Stanley Digby, le ministre de l'air, Monsieur et Madame Coote, tiens donc, sacrée coïncidence quand même, et notamment Eberhardt, un inventeur allemand au Vienne Manière. Désolée. Ce bruit, c'est juste du sopalin qui est ce... Je vais me moucher. Pas de souci. C'était une feuille de sopalin qui est déchirée d'un coup sec. C'est ça. Pas bon. Il ne faut pas grand-chose ce soir, je suis désolé. Elle veut ensuite l'interroger sur les sept cadrans, et c'est avec réticence qu'il lui révèle qu'il s'agit en réalité d'un club qui fut à la mode un temps. D'ailleurs, il n'a pas trop envie d'en parler parce que principalement, on y mange des poissons et des patates. C'est un détail important. C'est ça. Donc elle insiste pour y aller, et elle découvre le lieu où effectivement, on y danse, on y mange du poisson et des pommes de terre, et on joue au baccarat. Elle y retrouve, par contre, quelqu'un qu'elle connaît, en la personne d'Alfred, qui fut, il y a encore peu de temps, employée à Chemnese et qui désormais filtre les entrées, entre autres. Elle n'apprend pas grand-chose de cette première visite. Bundle retourne ensuite à Chemnese et elle s'entretient avec le personnel de maison afin de connaître les éventuels mouvements suspects. On reparle vite fait de Bateman Pongo qui en sait plus ce qu'il ne dit. et elle parle également avec son père, fidèle à son apathie habituelle. Elle se rend ensuite chez sa tante Marcia, veuve du précédent propriétaire de Chemnese et subit stoïquement l'avalanche d'idées préconçues de la vieille femme, notamment sur les relations entre les femmes et les politiques. Elle désapprouve les interventions directes même si Mme Makata semble avoir ses faveurs. Toutefois, sa tante accepte de la faire inviter chez Lomax, non sans la faire repartir avec une dizaine de tomes bien épais sur la politique internationale. Qu'elle ne lira pas, bien entendu. Qu'elle ne lira pas. Bundle contacte ensuite Jimmy qui s'occupe à la fois de l'enquête et de Lorraine avant de repartir déguisé pour le club des sept cadres. Qui est-ce qui repart déguisé ? C'est Bundle, ce n'est pas Jimmy. Tout à fait. Parce que la formulation, c'était des trompeurs. Écoute, je fais comme Agatha Christie, je glisse les ambiguïtés. Voilà, c'est comme ça. Une fois sur place, elle interroge Alfred qui confirme ses soupçons. Il y a bien des réunions secrètes organisées dans ce club et le remplaçant d'Alfred à Chemnese a été suggéré entre guillemets par son employeur M. Mosgorowski. Bundle force Alfred à lui faire visiter le club ce qui l'amène jusqu'à une pièce secrète. Et comme elle le mène vraiment par le bout du nez, elle arrive aussi à le convaincre à vider un petit cachibi contenant de la vaisselle afin de s'y dissimuler pendant qu'elle perce un trou pour pouvoir observer une éventuelle réunion. En gros, elle a cette espèce d'intuition il a fait le ménage le matin même donc ça veut dire qu'il va y avoir réunion le soir. C'est plutôt... Ça se tient ou pas ? Ça se tient mais c'est quand même un pari c'est juste peut-être qu'on lui a demandé de faire régulièrement le ménage peut-être qu'elle va passer la nuit gratos à l'enfer. Mais soit. Après une attente qui lui paraît interminable du fond de son étroit vaisselier Aileen voit sa patience récompensée au petit matin les conjurés font enfin leur entrée avec pour signe particulier d'avoir chacun un masque indiquant une heure différente. Ne manque que deux heures auxquelles ses compagnons rendent hommage ainsi que sept heures apparemment fondateurs du cercle et que les autres membres n'ont jamais vus. Bundle identifie notamment une heure qui est une belle aventurière slave de son prénom Anna et qui comme par hasard porte le même prénom que la comtesse Ratsky qui doit assister au dîner. Oh bah mince alors ! Franchement. Comme c'est bizarre. C'est bizarre. Mais elle ne fait pas le lien. D'ailleurs elle va faire le lien très tardivement. Oui. Il y a également trois heures. Alors que nous on l'a déjà fait. Ouais. Dès le départ. Bah déjà ils disent quand même dans la liste des invités il y a la comtesse Anna Ratsky et genre deux minutes plus tard ils disent bravo Anna 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 du coup ça te non ça t'évoque rien bon écoute n'est pas Hercule Poirot qui veut. Donc on a également trois heures un anglais bien élevé quatre heures qui a une grâce qui n'est pas anglaise peut-être autrichienne hongroise ou russe cinq heures qui a un accent mêlé irlandais et américain et qui apparemment est aviateur et six heures qui semblent être Mosgorowski. Bundle apprend que Bauer le nouveau domestique de Chemnitz est effectivement impliqué elle apprend également que numéro trois s'est procuré les plans de Weyvern Abbey la demeure de Lomax que Jimmy est jugé comme un jeune esservelé sans importance et on a dit qu'il y aura un certain O'Rourke ainsi que bon ça on en avait déjà parlé par l'attente on le savait monsieur et madame Coote le ministre de l'air voilà et apparemment ils discutent également dans le cercle qui sont très intéressés par l'invention d'Eberhard qui a trait à l'aviation pour l'instant on n'en sait pas plus qui pourrait apporter tellement d'argent que ça vaut le coup de perdre quelques vies pour ça ouais une fois la réunion terminée Alfred vient de livrer Bundle j'ai juste noté une citation de Bundle et c'est rigolo parce que Christy elle est à deux doigts quand même de péter le quatrième mur parce que Bundle pense tout cela n'est pas possible la belle aventurière la bande internationale le mystérieux numéro 7 que personne ne connait j'ai lu 20 fois des choses pareilles dans les romans policiers ouais bah oui c'est ça et là maintenant ça fait clairement référence aussi au bouquin ici voilà c'est ça c'est vachement bien bah j'ai trouvé ça rigolo du coup elle a un peu de recul aussi et d'autodérision sur ce qu'elle écrit mais c'est un chouette personnage quand même un Bundle moi j'aime vraiment bien je trouve que c'était agréable de la suivre ouais et puis comme souvent un personnage un peu sous-estimé au début tu vois ouais tout le monde la laisse faire parce que c'est une gentille esservelée qui n'ira pas bien loin et puis à force de d'enfoncer des portes elle finit par trouver des trucs mais ils sont souvent bien les personnages de jeunes femmes chez Agatha Christie ils sont la jeune femme un peu autonome indépendante avec un peu de caractère et qui ne sait pas faire ça donne souvent des bonnes choses ouais donc en tout cas elle va raconter tout ça à Jimmy qui est quand même assez perplexe Bundle pense que Bauer est le fameux numéro 2 et que c'est la raison pour laquelle il est retenu et que le numéro 7 serait connu de tous ils reviennent ils reparlent un petit peu du fameux secret de Ronnie et qui avait demandé à prévenir Jimmy à ce stade là moi je me suis dit c'est un peu bizarre quand même Jimmy qui d'ailleurs de manière fort opportune est au courant qu'Eberhardt a mis au point un procédé qui permet d'avoir un acier plus léger et plus résistant je me t'ai dit effectivement pour quelqu'un qui a l'air un peu bête il sait quand même beaucoup de choses l'enquête policière a conclu un accident concernant Wade les jeunes gens pensent qu'on essaie d'étouffer l'affaire Jimmy téléphone à Lorraine pour lui dire de faire attention et demande à son serviteur de lui acheter un revolver en automatique ouais alors là par contre je vais vous demander mesdames votre avis parce qu'il y a une phrase dans ma traduction que je n'ai pas comprise il y a une vanne mais c'est une vanne que je ne comprends pas donc dans ma traduction le serviteur quand Jimmy lui demande un revolver il dit la plupart des messieurs américains que je connais ont quelque chose de tout à fait différent dans leur poche arrière et là je me dis mais qu'est-ce que c'est qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que c'est censé vouloir dire poche arrière je ne pense pas du coup que c'est une chose dans la poche revolver non non c'était pas poche arrière moi j'étais dans la poche revolver et la poche revolver c'est la poche devant ah bah moi tu vois c'est dit poche arrière encore une fois c'est un peu salace je pense et donc est-ce que t'allais justement je voulais dire que c'est pas salace mais du coup avec la traduction de Delphine si c'est clairement salace c'est un peu sur quoi on s'amuse bien la petite Christine elle est libérée ouais c'est ça alors depuis qu'elle est divorcée elle dit allez tout le monde vous avez tous l'air cons et voilà et on va faire des blagues de teub voilà ça c'est fait qu'est-ce qu'il y a c'est quoi ton problème c'est ça les anglais voilà tu vois parce que c'est des blagues de teub mais un peu un peu retenu ah bah oui là c'est sous-entendu dans la poche revolver tu imagines les gens qui pouffent en voyant ça oh oh quelle outrecuidance quelle outrecuidance exactement pendant l'heure du thé petit ellipse temporel le soir de la réception est arrivé Bundle y retrouve Jimmy qui dit avoir mis Bill dans la confidence ce qu'elle juge périlleux en raison de la faible intelligence de ce dernier Bill est d'ailleurs là et il se plaint beaucoup et il semble en revanche sous le charme de la comtesse qui est hongroise comme on l'avait précisé et qui dirige le mouvement des jeunes hongrois donc tu dis là aussi elle a pas encore fait je veux dire une comtesse hongroise elle a entendu que la numéro deux une c'était le numéro une elle avait un accent slave tiens ça ça connecte pas encore j'ai mis dans mes notes Bundle qu'est-ce que tu fous réveille-toi c'est ça réveille-toi ma fille donc Pongo Baitman Pongo moi ça m'a perturbé pour moi c'est le c'est le chien c'est le chien d'Almatien mais oui j'ai pensé pareil ça nous rassure d'où ça vient j'ai pas eu la curiosité de regarder qu'elle pouvait être comment appartient d'un mec qui s'appelle Baitman tu décides d'appeler un mec Pongo c'est peut-être une référence en plus Baitman ça fait penser à tu vois le film avec le tueur en série Psychose je sais pas si vous l'avez non ouais voilà oui ouais ouais c'est alors Pongo tu trouves quelque chose une chanteuse kurdo anglaise non ça doit pas être ça rien à voir non ça doit pas être ça voilà référence Christine ça serait bizarre moi tant pis si nos auditeurs parmi nos auditeurs quelqu'un a la réponse nous sommes preneurs donc Pongo d'ailleurs qui semble aussi sous le charme de la belle comtesse coûte de son côté se plaint du manque de modernité de Chimnez ce qui lui amène l'inimitié immédiate de Bundle pourquoi d'où tu critiques ma barraque Madame Makata est absente pour cause d'oreillons Eberhardt de son côté a l'air plus timide que mal élevé Bundle reconnaît sous un déguisement peu élaboré Battle mais il lui fait comprendre qu'en réalité c'est délibéré et voué à ce que personne ne commette d'imprudence là j'ai trouvé que au fil des passages on sent que Battle lui aussi c'est quelqu'un qui a l'habitude d'être sous-estimé et qui pour le coup ne s'en laisse pas compter je me demande si Pongo en latin Pongo c'est à dire je pose et ce serait peut-être pas un poseur je pense que c'est très tiré par les cheveux mais je pense que les anglais ils ont souvent tendance justement à donner des surnoms pour un peu tout et n'importe où donc c'est peut-être un rapport voilà déjà Bandol Bandol c'est une façon de dire qu'elle est un peu ronde c'est un peu ironique c'est pour ça que c'est traduit par la boulette dans certains passages toujours un petit mot gentil alors ça va la boulette c'est ça j'ai noté à ce moment là dans mes notes qu'il y a quand même beaucoup de références à Sherlock Holmes et à Conan Doyle Christy elle assume de plus en plus ses rêves parce que du coup elle surnomme Battle Lestrade et à un moment quand Bill lui fait une réflexion semi-intelligente il lui dit bien vu Whetson bon il faut qu'on arrête de jouer les Sherlock Holmes voilà il y a au moins les trois personnages sont cités dans ce roman quand même Bundle se retrouve au salon en compagnie de Lady Coot qui divague sur le maître jardinier et de la comtesse qui est aussi crédible en membre des jeunes hongrois que moi en comtesse hongroise oui c'est là où Bundle elle dit qu'elle sent que son discours sur les pauvres enfants machin c'est du réciter qu'elle va s'arrêter à un moment comme une machine qui déroule son discours bah oui et puis à un moment on lui parle des maladies infantiles ah bon de quoi tu parles on ne comprend pas donc Jimmy la prend à part avec Billy et lui confie que les bonhommes c'est-à-dire les gens vraiment qui ont de l'importance vont monter la garde cette nuit pour s'assurer que les plans d'Everhart ne soient pas dérobés et elle de son côté elle peut bien aller se coucher parce que de toute façon elle va servir à rien c'est une femme voilà et d'ailleurs il devise juste après sur les femmes et sur la condition féminine enfin la condition qu'il considère comme la place naturelle de la femme c'est-à-dire celle qui va se coucher là pareil ces deux personnages-là moi je commençais un petit peu à les sentir j'ai mis qui roule l'autre Jimmy monte la garde échafaudant des hypothèses sur les sept cadrans aux alentours de deux heures il entend du bruit dans la bibliothèque puis sur la terrasse mais ne voit rien Bundle quant à elle s'était changé et était descendu par le lierre de sa fenêtre jusqu'à la cour mais elle rencontre Battle qui la dissuade de rejoindre la terrasse elle remonte et constate que Jimmy n'est plus à son poste mais que la poignée d'Aururk est en train de tourner elle décide d'aller chercher Bill dans sa chambre mais se trompe elle se retrouve en fait dans celle de la comtesse qui est totalement vide et le lit est défait soudain elle entend un bruit de lutte venant dans la bibliothèque puis alors qu'elle essaie en vain d'ouvrir les portes des détonations pendant ce temps j'ai trouvé ça rigolo cette petite scénette où il y a quand même trois personnages qui vivent la même scène mais sous des angles différents on retrouve également Lorraine qui s'est introduite dans l'enceinte de Viver Nabe et qui a vu un paquet brin tomber à ses pieds dans la nuit elle s'en est emparée et fuyant à l'arrivée d'un homme qui descend lui aussi du dière court jusque dans les bras de Battle qui monte la garde les coups de feu retentissent et on découvre Jimmy dans une mare de sang heureusement seulement blessé il révèle avoir lutté avec un homme fort et ne pas avoir su se servir correctement de son pistolet automatique ne tirant qu'un coup avant d'être touché à son tour le reste de la maisonnée a débarqué mais O'Rourke semble définitivement endormi en tout cas c'est ce que je pensais à ce moment là les plans d'Everhart ont compte à eux disparu en tout cas on voit revenir du parc Mr. Coote qui ramène un Mauser donc c'est un pistolet automatique allemand il demande des explications sur ce qui est arrivé à Battle qui ne manque pas de remarquer qu'il est couvert de lierre Coote pense que quelqu'un aurait dû empêcher l'assaillant de s'enfuir Battle répond qu'il a posté des hommes pour empêcher de sortir de la propriété on sent le détail qui a son importance et s'ils ont arrêté personne voilà c'est que personne n'est sorti et Jimmy ne s'est-il pas battu avec un homme robuste il semble à ce dernier que l'homme a lâché un lâchez-moi patron qui indiquerait plutôt un homme du peuple les plans quant à eux étaient dans le paquet que Lorraine a ramassé et que Battle pense avoir été lancé à son intention plutôt oui Battle pense qu'il y a eu confusion sur la personne que les plans ont été lancés à Lorraine parce que c'était une femme et que la personne voulait lancer les paquets à une femme mais pas qui n'était pas Lorraine c'est ça et comme de par hasard en parlant de femme la comtesse Gratsky est retrouvée inconsciente derrière un paravent de la bibliothèque comme de par hasard là Christine met quand même deux gros projecteurs sur l'heure de côte et sur sur côte et sur la comtesse là c'est des contre-feux mais alors moi à ce moment-là j'ai quand même marché du feu mais j'ai marché à fond dedans moi c'était elle m'a mis la piste moi je suis parti comme un lévrier pour moi c'était numéro 7 c'était sur côte quoi c'était ouais moi je pensais vraiment la première fois que j'ai lu le bouquin que c'était la comtesse j'étais sûre de ça vraiment mais du coup je me suis tombée elle nous le vend bien elle nous le vend bien en même temps ouais donc la comtesse se réveille de façon assez théâtrale sous les conseils maladroits j'ai noté de Bill et l'attention de Bundle parce qu'il lui dit au moins une quinzaine de fois parle pas trop vite ouais c'est ça te réveille pas trop vite prends bien soin de te rappeler de tout ce qui s'est passé je me suis dit voilà il essaie de lui faire passer un message de manière pas du tout discrète c'était bizarre parce que moi Bill c'est un gentil ouais mais du coup dans ces cas-là tu le soupçonnes et puis pas Bundle parce que Bundle elle se dit juste il est toujours aussi con mais pour moi elle se dit il est con dans le sens non mais plus j'aimerais mieux que ce soit moi qui dise ça c'est ce que je comprends pas c'est qu'elle passe son temps à le traiter de neune et puis d'un coup quand elle qu'elle comprend qu'il s'intéresse à une autre femme elle se dit pourquoi ah mais là tu touches à quelque chose de très oui je sais bien de très touchy tu vois voilà moi je suis un peu comme ça aussi donc je comprends que ça comment ça que ça puisse arriver comment ça tu t'intéresses pas à moi mais moi je te trouvais super sympa pourtant ah non non mais tu vois le côté un peu ah non mais ce gars là il est un peu nul et tout et puis oh il s'intéresse à quelqu'un d'autre quand même c'est à moi c'est moi qui l'est amoureux c'est mon nul chasse gardée mais oui voilà c'est mon nul trouve toi ton nul à toi non mais trouve toi ton nul à toi qu'est-ce que c'est que ces manières espèce de voleuse de nul chacun son nul c'est un peu ça en tout cas voilà la version de la comtesse elle raconte que ne pouvant fermer l'oeil elle a voulu explorer la bibliothèque à la recherche d'un livre avec sa lampe de poche totalement crédible je veux dire elle voulait pas réveiller les autres ouais avec sa lampe de torche pardon mais bon c'est pareil pareil puis entendant du bruit elle a éteint jusqu'à sentir une présence inquiétante donc Jimmy qui est partie puis revenue une bagarre a éclaté elle a perdu connaissance lorsqu'un coup de feu a frappé près d'elle une fois son récit fini la comtesse demande à Bill de la raccompagner à sa chambre Eileen reconnaît sur l'homoplate de cette dernière une tâche qu'elle avait vue sur le numéro 1 là j'ai noté en grand il était temps une tâche c'est un grain de beauté encore une fois là aussi c'était une tâche j'ai compris que c'était un grain de beauté quand j'ai vu le téléfilm l'épisode dans le roman précédent il y a eu la même divergence par rapport à un grain de beauté sur la main et toi c'était aussi c'était une verrue c'était une verrue c'est pas tout à fait pareil les traducteurs prennent des libertés elle raconte tout à Battle qui semble impressionné de son excursion au club des sept cadrans celui-ci lui dit toutefois qu'il veut garder la comtesse sous surveillance est sous contrôle car il sait tout d'elle mais ce qu'il souhaite surtout c'est pouvoir attraper son chef et puis il lui dit surtout d'arrêter de de vouloir en savoir plus sur la comtesse tout ce qu'il doit savoir c'est que lui sait tout d'elle c'est ça donc Battle d'ailleurs fait part de ses hypothèses il semble dubitatif de deux éléments de la déclaration de coute la première l'endroit d'où il a ramassé le pistolet et où il n'y a que ses empreintes la seconde le trajet de l'assaillant Battle pense que celui-ci a pu regagner les chambres par le lierre et qu'il pourrait donc faire partie des invités et à ce moment-là il enlève un brin de lierre de la veste de Sorkoot on a en outre retrouvé un gant particulièrement grand dans la cheminée à moitié brûlée Bundle de son côté doit rentrer chez elle car Bauer manque à l'appel un peu plus tard Jimmy et Bundle débriefent il pense que Bauer est le numéro 2 mais leurs avis diffèrent car Bundle pense qu'il était là pour empêcher d'identifier le numéro 7 donc il veut informer Bill de toute la situation mais Bundle le pense toujours trop bête pour comprendre alors qu'elle va repartir Lomax l'interpelle et se propose à son grand effroi d'être son mentor en politique ça c'était plutôt rigolo pour le coup c'est-à-dire que au début Lomax elle passe quand même une première partie du roman à expliquer qu'il l'aime pas trop mais en fait c'est parce qu'il a pas compris qu'elle adorait la politique ce qui est faux d'ailleurs du moment où il sait qu'elle est à l'intérieur de la politique ça devient la femme idéale voilà et donc Bill qui l'a vu prendre la main d'Aileen semble un petit peu dégoûté donc là ça fait un peu vaudeville comme les quiproquos les portes qui claquent mais le film enfin pardon le livre fait très vaudeville quand même il y a beaucoup ces histoires d'amour quand même qui sont assez sont trop finalement par rapport à d'autres bouquins je trouve que c'est assez mis en avant ouais et c'est pas déplaisant ouais toujours des aspects très théâtraux dans les personnages et dans les rebondissements souvent des unités de lieu et de temps qui font que ça fait voilà là aussi on pourrait je parlais d'une mise en scène cinématographique mais ça pourrait être aussi facilement adapté en théâtre parce qu'à chaque fois ça se situe dans quelques lieux maximum ouais moi je pense plus au théâtre qu'au cinéma personnellement mais voilà Jimmy a retrouvé Lorraine et la demande purement et simplement en mariage celle-ci refuse net car la situation est trop dangereuse en l'état elle lui affirme également que Bill est amoureux de Bundle et pourrait ne pas être aussi bête que Jimmy le pense mais ce dernier rejette tout en bloc gentiment là aussi c'est la vie d'une femme donc il entend ce qu'elle dit mais en gros c'est des idées quoi et ce qui est assez rigolo c'est qu'il se voit assez clairement comme le héros de l'histoire parce qu'il le dit il le dit lui-même et voilà c'est lui qui doit prendre les initiatives et puis il dit qu'il ne peut pas mourir il a neuf vies voilà il ne peut rien lui arriver parce que c'est lui le héros il est cependant ravi que Lorraine aille à Chemnitz tenir compagnie à Eileen qu'il faut empêcher de commettre d'autres imprudences selon lui il part ensuite faire du charme à Miss Coot afin de se faire inviter dans sa résidence dans sa résidence quitte à accepter d'y revoir Sox la spirituelle Mr Coot est exaspéré de savoir Jimmy invité chez lui d'autant que Bateman son parfait intendant l'a mis en garde contre lui mais c'est peine perdue Jimmy appelle à Chemnitz sauvant Bundle d'un assommant court sur le golfe par la même occasion et sauvant également la pelouse des assauts de Lord Caterham pour le plus grand plaisir de son jardinier voilà il annonce à Eileen qu'il veut qu'elle tombe en panne avec Lorraine près de la résidence d'écoute le lendemain il pourra ainsi les faire inviter à dîner elles distrairont Bateman dont Jimmy se méfie et O'Rourke qui est étrangement sur place ce qui devrait lui laisser le champ libre pour agir à la Thebury la demeure que Lou l'écoute Jimmy doit endurer la niaiserie de Sox qui confond d'ailleurs amphibie et ambidextre oui là aussi voilà le petit boulet et les exagérations d'O'Rourke qui prétend avoir déjoué à lui seul en gros les plans d'un commando la nuit tombée Jimmy cherche à fouiller le bureau de coute mais ne trouve rien excepté Pongo qui rôde lui aussi dans des parages armé et équipé de chaussures avec des semelles en caoutchouc il interpelle Jimmy qui doit à sa vivacité d'esprit et à une boîte de gâteaux de ne pas se faire griller c'est clair à le coup des gâteaux à moi là aussi tu vois en matière de contre-feu tu vois Bateman qui sait tout faire et qui se promène dans la maison avec une arme des semelles en caoutchouc tu dis il y a un truc là quand même tu penses que c'est lui voilà tu le suspectes vraiment mais c'est vrai que moi vraiment jusqu'à la dernière minute l'histoire de la tueur je ne savais pas du tout et donc lui il faisait vraiment un très très bon candidat ouais c'est clair moi je ne savais pas à quel rôle il jouait mais tu vois en fait il y a tellement de personnages qui ont des doubles identités chez Christie que je me disais ouais si ça tombe lui soit c'est le grand méchant ou soit c'est un mec des services secrets qui supervise tu vois bref Lorraine et Eileen ont fait comme demandé débarqués à l'improviste elles ont emmené Bateman et Aurore pour une partie de golf endiablé laissant le champ libre à Jimmy qui les retrouve un peu plus tard visiblement fiers de lui sans dire où il l'a trouvé il exhibe une fiole contenant une poudre blanche il échange certaines hypothèses avec ses dames Bunnell revenant sur un détail Battle a fait essayer le gant retrouvé brûlé bien que le sachant trop grand est de la mauvaise main à Jimmy et ce devant Lomax écoute ça là aussi c'est des petits détails pour nous rouler dans la farine c'est ça et jusque là chez moi ça marche encore parfaitement mais je me suis fait avoir jusqu'à la fin je sais pas toi Marine mais moi encore à ce moment là je suis dans le ah oui oui moi à zéro moment je ne me doute de ce qui va se passer par la suite et je suis encore ben là moi je suis encore pour la comtesse je sais pas je moi j'étais encore à ce niveau là vraiment c'était mon personnage c'est ça c'est qu'on a tous un petit peu nos avis moi j'ai changé de personnage à chaque chapitre je changeais de suspect parce qu'on nous apportait des indices sur quelqu'un d'autre c'est ça à la fin je veux dire c'est un cluedo géant tu te dis c'est le colonel boutard dans la bibliothèque avec le chandelier mais c'est pour ça qu'on aime les Agatha Christie parce que c'est un homme cluedo ça ramène à quelque chose de très enfantin je pense chez nous c'est un jeu en fait tu vois au fur et à mesure on le lit en plus c'est assez cool mais c'est un jeu on est vraiment acteur en fait de ce qui se passe et on change d'avis on se forge des idées enfin c'est très ludique c'est un jeu et à la fois enfin moi c'est un jeu que j'ai appris à mener mais aussi parce que je trouve que Christie là on en est du coup au dixième ouvrage elle a réellement progressé sur sa manière de mener les intrigues et même en ayant moi de mon côté plus d'expérience de sa manière de faire comme elle a aussi plus d'expérience dans sa narration et dans ses ressorts scénaristiques je continue de me faire trimballer alors que dans les premiers j'étais très agacé de par le fait que beaucoup d'éléments je trouvais étaient un peu Deus Ex Machina et du coup t'avais des fois des révélations qui t'étaient apportées à la fin et qui dénouaient toute l'intrigue et tu disais ouais mais du coup tu peux pas deviner je me rappelle notamment sur la mystérieuse affaire de Styles où tu vois Poirot qui du coup a repéré des choses par rapport à l'alignement des chandeliers mais ça tu le vois pas tu le sais pas tu le sais qu'à la fin il te dit ah et puis il ne te le dit pas alors que là on nous dit tout on reprend le livre on a toutes les infos utilisées moi je veux bien jouer avec toi si les règles du jeu sont fair play c'est à dire si tu me donnes une chance de gagner là ou là voilà si tu me trimballes en disant ah bah non en fait c'est parce que tu savais pas mais sous le tapis il y avait un truc je dis bah écoute la prochaine fois tu juras tout seul voilà on revient à Lomax Lomax justement qui s'est rendu à Chemnese dans un plaisant tour dans des choses et qui demande la main d'Aileen à Caterham qui n'en croit pas ses oreilles et qui pense son ami devenu fou là aussi c'est sympa pour sa fille mais en gros je veux épouser en gros je veux épouser votre fille mais pourquoi mais elle est boulotte qu'est-ce que tu veux elle est boulotte elle est reloue elle pose toujours plein de questions tu peux pas être tranquille c'est vraiment elle que tu veux c'est super triste mais pourquoi personne ne considère ce personnage alors que c'est un des meilleurs personnages féminins quand même des bouquins je trouve elle est vraiment géniale ouais mais voilà elle est beaucoup trop indépendante tu vois d'ailleurs c'est la raison pour laquelle il s'oppose pas à la demande en mariage il dit de toute façon elle fait ce qu'elle veut donc vas-y j'ai rien à dire voilà de toute façon elle en fera qu'à sa tête donc c'est mort donc c'est un peu bonne chance quoi en fait vas-y épouse-la et bonne enfin et merde c'est ça chacun pour soi et Dieu pour tous et puis tu me raconteras je me sais si elle m'annonce c'est demain qu'elle épouse son chauffeur je ne soulèverai aucune objection il en va ainsi de nos jours les enfants nous rendent la vie impossible si nous ne l'enseignons pas en tout je le dis toujours à Bundle agis comme tu l'entends mais ne m'embête pas je dois avouer qu'elle s'en sort assez bien voilà et ça résume aussi parfaitement la philosophie de Lord Caterham c'est la loi je suis tranquille la loi de l'emmerdement minimum c'est à dire voilà mais c'est marrant parce que je trouve que du coup il y a un côté un peu progressiste quand même enfin on est quand même en 29 quoi et comparé à d'autres bouquins d'Agatha Christie vraiment je trouve qu'il y a quand même un aspect enfin assez progressiste déjà que le fait que le personnage principal ok peut-être qu'elle est mal décrite mais féminin elle est jeune elle a une super personnalité moi ça en le relisant je trouvais le truc très moderne mais dans dans ces romans d'aventure les jeunes filles sont quand même vachement modernes je trouve bien plus que dans les dans certains romans d'enquête où elles sont plus coincées dans leur dans leur position tu vois bah en fait dans les romans où il y a Hercule Poirot Hercule Poirot c'est la star et tous les autres personnages gravitent autour oui c'est ça mais quand il n'y a pas Hercule Poirot en général les femmes se taillent vraiment à la part du lion c'est 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 elles qui prennent le plus les initiatives c'est elles les plus les plus fonceuses et du coup c'est elles qui arrivent à trouver la solution parce qu'elles font des choses inattendues c'est vrai là où Hercule Poirot est très sexiste en fait enfin il y a vraiment des sales réflexions ouais ça ça peut arriver là aussi c'est un peu suranné mais oui mais ça correspond au personnage aussi oui oui bien sûr c'est ça c'est aussi ah oui oui c'est un jugement de valeur mais c'est vrai qu'il a un petit côté un peu un peu piquant paternaliste mais en même temps il aime bien les femmes qui sont indépendantes et qui reprennent les choses en main mais on en reparlera quand on lit Hercule Poirot c'est pas pour tout de suite donc en tout cas Caterham leur donne son autorisation à George pour parler à Bundle alors que Bill fait son entrée Bill qui à chaque fois arrive au mauvais moment c'est clair le pauvre il va commencer vraiment à en avoir un bras quand il apprend le projet de Lomax il est outré et il énonce vertement ce qu'il pense du diplomate ce qui divertit fortement Lord Caterham en gros il dit c'est quoi ce vieillard des Cathy qui ressemble à rien c'est un fossile et Caterham le vieux cochon à son âge oui c'est ça et Caterham qui là vit par contre sa meilleure vie il entend dire du mal de son pote et ça le remplit de joie Bill part ensuite retrouver Jimmy et lui indique qu'il a reçu les dispositions testamentaires de Ronnie et qu'il a reçu des informations qui l'ont bouleversé il lui dit qu'il a vraiment appris des trucs hyper invraisemblables et Jimmy qui se départit pas effectivement de son phlegme britannique et qui dit tu sais si c'est vraiment très improbable c'est que ça doit être vrai un peu plus tard Bundle n'a su que répondre à la proposition de Lomax qui maintenant est persuadé qu'il ne s'agissait que d'une timidité approbatrice Caterham ne semble toujours pas revenir que quelqu'un puisse vouloir épouser sa fille alors qu'ils jouent au golf pour se remettre de leurs émotions Jimmy les appelle pour leur apprendre que Bill lui a fait plusieurs révélations il propose aux jeunes femmes de se retrouver aux 7 cadrans après avoir congédié Alfred afin de mettre en place un plan qui pourrait d'après lui faire tomber le mystérieux numéro 7 les deux jeunes femmes se rendent sur place et y retrouvent Jimmy tandis que Bill monte la garde dehors cependant lorsque Lauren descend le voir elle le trouve inanimé empoisonné ou drogué Jimmy part chercher un médecin en laissant une arme aux jeunes femmes non sans avoir inspecté la pièce secrète alors que Bundle retourne dans cette fameuse pièce elle est assommée par une silhouette masculine lorsqu'elle revient à elle quelques temps plus tard c'est pour entendre la voix énamourée de Bill qui se lamente pensant l'avoir perdue à jamais elle en joue un petit peu tu vois elle prend un peu de temps pour se réveiller voilà pour se réveiller parce que pendant ce temps là elle lui fait des déclarations d'amour elle est plutôt contente elle se réveille tout à fait il la demande même en mariage ouais elle se réveille tout à fait et il lui avoue ses sentiments auxquels elle répond de bonne grâce là où j'étais quand même assez surpris mais ouais t'as rien compris ouais moi j'ai rien compris justement vous parliez de la psychologie féminine je dis bah non pas son temps à le traiter de gros blaireau qui capte rien mais c'est ça c'est ça la psychologie féminine c'est ça l'amour allez donc la prochaine fois qu'une femme me traite de gros blaireau c'est qu'elle me kiffe c'est ça ? non non ? ah c'est plus compliqué que ça ? elle lui a jamais dit directement d'accord elle m'inode quand il est avec elle mais oui elle voulait juste pas se l'avouer à elle-même voilà il y a sans doute à Jimmy il y a sans doute de ça voilà c'est comme ça que je l'ai plutôt interprété effectivement c'est qu'en fait elle ne l'envisageait pas sous cet angle là voilà en tout cas bon ils sont quand même dans une situation assez précaire néanmoins Bill lui semble plutôt sûr de lui ce qui la surprend un petit peu Mosgorowski vient les chercher et Bill prend la situation en main demandant à s'entretenir avec le russe pendant ce temps Bundle est emmené et enfermé dans une chambre vétuste probablement celle d'Alfred lorsqu'elle ressort elle est conduite de nouveau jusqu'à la pièce secrète alors que s'apprête à se tenir une réunion des sept cadrans attention là même si on a quand même déjà commencé à spoiler si vous voulez pas connaître la fin et le dénouement c'est là où on balance tout je vous préviens plus surprenant encore le numéro 7 en personne est présent et il propose à Eileen de prendre la place de numéro 2 alors là j'ai rien compris j'ai dû relire 3 fois ouais moi pareil elle refuse avec véhémence évidemment qu'est-ce que c'est que cette histoire tu veux que je rejoigne ton organisation criminelle et le numéro 7 lui dit qu'elle ignore ce qu'elle refuse avant de se révéler il ne s'agit d'autre que Battle lui-même Battle pendant le séjour à à Viver Abbey Eileen disait que c'était le seul qu'elle n'avait jamais soupçonné j'ai trouvé ça rigolo ouais Battle explique alors de quoi il retourne Jerry Wade était à l'origine de ce groupe secret dont le but n'était pas criminel mais au contraire d'essayer d'aider son pays parfois au péril de leur propre sécurité il a proposé la tête de ce groupe à Battle qui a accepté dans leur rang on a compté pendant un temps Wade en numéro 1 plus tard remplacé par la comtesse qui n'est autre que Babe Saint-Maur l'actrice fiancée à Ronnie qui lui était numéro 2 et Bill quant à lui était le numéro 3 le but de ce cercle était avant tout de piéger un voleur de secrets industriels le plus habile de tous ce qu'ils ont réussi à faire en mettant la main sur Jimmy alors moi je sais pas vous mais du coup toutes ces révélations qui tombent comme ça en une page et demie deux pages j'étais je t'ai dit mais j'ai pas tout compris j'ai dû relire j'ai loupé un truc attends qui est qui c'est qui numéro 4 mais c'est ça on a parlé avant d'accord mais non non vraiment comme à chaque fois un peu dans les révélations d'Agatha Christie t'es toujours là oh trop d'infos c'est ça non mais attends c'est pas des méchants quoi d'abord c'est non mais Battle c'est un méchant ah mais non mais c'est pas des méchants mais je comprends rien c'est ça alors moi c'est je vais aller jusqu'au bout au résumé mais après on en parlera mais moi c'est vraiment ce qui m'a plu dans ce roman c'est que le twist on le voit pas pour le coup est vraiment fondé sur un quiproquo mais un quiproquo habile parce que du coup il souhaite à tout prix démasquer une société secrète mais à aucun moment qui que ce soit ne dit que enfin en tout cas qui que ce soit qui a les bonnes infos ne dit que c'est une société secrète criminelle non c'est ça personne ne dit c'est ce que les gens supposent et donc ils adoptent leur leur attitude en conséquence c'est parce qu'on projette en fait finalement ils projettent on parle de société secrète directement ils pensent mauvais négatif alors que bah du tout et d'ailleurs peut-être le dit à Bundle quand il se démasque il dit des sociétés secrètes qui font le mal on en parle dans les romans mais moi en flic en vrai j'en ai jamais rencontré même les amis de l'oppression les amis de l'oppression si jamais un jour je monte un groupe secret je les appellerai les amis de l'oppression du coup vous saurez que je suis à la tête mais il n'y aura que vous qui saurez donc c'est pas grave t'es aussi intelligent que les personnages de ce roman vraiment tu vois c'est ça t'es 2000 personnes qui s'y sont tous les mois et toi bah si tu balances ça bravo bah écoute tu sais en fait si ça tombe je suis peut-être super intelligent mais c'est juste que j'en ai pas l'air en fait c'est pas c'est pas toi qui dirige le groupe secret c'est Delphine mais personne qui s'en fout c'est ça on pense qu'elle est qu'elle est pâtissière mais en fait pas du tout non je suis pas pâtissière je suis maîtresse d'école mais non t'es dirigeante d'un groupe d'un cercle secret merde tu perds mais qu'est-ce qui est en train de se passer suis un peu voilà suis un peu s'il te plaît c'est pas facile tous les jours bref on reprend Jimmy donc c'est fait arrêter alors oui donc Jimmy que Jerry puis Ronnie avait confondu ce qui leur a coûté la vie car ils commirent l'imprudence d'en parler avec Lorraine qui était sa conquise mais ça ils le savaient pas choquée moi j'étais choquée pour Lorraine mais là aussi je m'attendais pas à ça Lorraine encore plus encore plus et du coup leur dialogue à un moment où Jimmy lui dit on va se marier elle lui dit non c'est trop dangereux encore en ce moment ça prend complètement un autre sens tout prend un autre sens quand ils disent à un moment voilà je vais t'aider à démasquer les sept mais lui son but si c'est de démasquer parce qu'il sait que c'est une organisation qui est contre lui voilà et donc c'est normal qu'il les aide en fait ils ont un but commun sauf que elle elle est complètement à côté de la plaque mais c'est marrant parce qu'au début vraiment je pensais que Lorraine c'est la lettre le personnage principal enfin tu vois au tout début vraiment je m'attendais à ça alors que non ça part pas là du tout dans ce sens là mais c'est marrant ouais on se dit ça va être justement si on doit parler d'amour ou d'histoire entre deux personnages ça va être entre Jimmy le héros et Lorraine le centre d'intérêt du héros quoi l'intérêt amoureux du héros et là pareil là aussi elle nous a quand même bien berné donc oui si Jimmy cherchait bien à démasquer les sept c'était pour mieux s'en débarrasser Battle quant à lui a eu ses premiers soupçons par les derniers mots de Ronnie la lettre de Jerry également et le gant retrouvé brûlé gant gauche sur lequel se trouvaient des marques de dents nécessaires pour l'enlever quand on a une balle dans le bras droit voilà j'ai trouvé ça un petit peu capitaux tractés ça se tient mais en parcourant le roman au fur et à mesure de ton résumé je suis retombée sur le moment où justement il dit que c'est un gant brûlé avec des marques dedans il faut quand même sacrément mordre dans le gant pour faire des marques surtout qu'en plus ça fait quelques heures qu'il a été brûlé mais je pense après je ne ferai pas l'exercice parce que j'ai trop la flemme mais qu'en sachant en connaissant le twist final si tu reprends la lecture du roman toutes les phrases comme ça à double sens marchent encore mieux parce que tu comprends que chaque personne pareil Lorraine qui était allée voir Lorraine qui était allée voir Jimmy quand Bundle arrive en fait elle n'était pas venue là pour lui faire part de ses convictions elle était là parce que c'était sa complice c'est tout et donc en fait Bundle est tombée comme un cheveu sous la soupe et tous ces tous ces quiproquos alimentent quand même le suspense et font que il y a des personnages qu'on exclut totalement de notre suspicion en fait Lorraine voilà donc la bagarre de Jimmy c'était donc une mascarade oui complètement idem pour les coups de feu et idem pour l'erreur de dépôt des plans au pied de Lorraine parce que c'était bien à elle que c'était destiné et elle devait fuyer pas un homme elle essayait juste de se barrer avec les plans comme c'était prévu enfin Bill a bluffé en prétendant disposer d'aveu de Ronnie à titre posthume il s'est ensuite laissé empoisonné pour de faux par Jimmy afin de le pousser à se révéler voilà il n'a pas bu le verre et pour l'instant là Jimmy qui avait pris la confiance lui dit haha mais maintenant tu ne peux plus rien faire c'est moi qui ai gagné c'était moi qui le fameux méchant qui révèle tout son plan quand il pense avoir gagné il a donc fin le coma et a compris l'implication de Lorraine quand il l'a vu interagir avec Jimmy et pour finir le fameux pongo Bateman n'était ni un agent secret ni un criminel juste le secrétaire au jugement infaillible qu'il semblait être qui apparemment a toujours eu un jugement infaillible depuis voilà et c'est d'ailleurs pour ça qu'il ne pouvait pas saquer Jimmy parce qu'il sentait que le gars n'était pas net tu l'as dit pourquoi il y avait les 7 cadrans alignés sur la cheminée en fait c'était non je ne l'ai pas dit mais oui c'est une mise en garde on est l'évreux qui l'a fait pour bien faire comprendre à Jimmy que les 7 cadrans se vongeraient et finiraient par le toquer et c'est marrant parce qu'en fait il y a vraiment un gros retournement de la situation parce qu'en fait tout ce qu'on pensait négatif finalement est positif et tout ce qu'on pensait complètement positif justement pose problème donc tout termine en question c'est fou ouais en fait tous les gens qu'on pensait et qu'on pensait louche c'est les héros et tous ceux qu'on disait alors ceux-là on va les suivre avec plaisir en fait c'est eux les salauds de l'histoire c'est ça sauf Bundle ouais tandis que Bundle du coup le petit épilogue c'est que Bundle va pouvoir épouser Bill pour le plus grand plaisir de Lord Caterham qui aura gagné un gendre compétent au golf c'est ça et ça c'est vraiment très important et le golf si cher Agatha Christie revient ouais c'est ça en fait c'est vraiment beaucoup non c'est le son mari l'a délaissé son ex-mari du coup maintenant l'a beaucoup délaissé pour jouer au golf et bah ça se sent alors et d'ailleurs il l'a quitté pour une femme qui était capable de mieux jouer au golf qu'elle ça tient un peu de choses voilà heureusement que son mari n'a pas fait du tuning parce que ça aurait été un petit peu problématique du tuning d'Hispano voilà du tuning d'Hispano ouais c'est un peu l'équivalent c'est des fois ils ont des discussions un petit peu absconce du genre ouais mais attends t'as vu un petit peu ton cassé de poignet non moi je suis sûr que je suis sûr que quand tu fais ton swing tu peux tout porter avec le bras gauche il y a plusieurs discussions techniques comme ça où tu dis je m'en fous mais je m'en fous il y a des allusions vous pensez pas moi quand on me dit ça vraiment enfin c'est peut-être moi qui pense mal mais j'ai l'impression qu'il y a plein d'allusions derrière c'est toujours un peu de chi quoi ah bah maintenant qu'on sait que que dans la poche des américains on trouve pas forcément que des revolvers écoute ça ouvre le champ des possibles si ça se trouve on va avoir un auditeur qui va nous envoyer un message en disant mais non mais en fait c'est pas ça qu'elle voulait dire les américains ont pour habitude de porter telle chose dans leur poche un paquet de chewing gum et puis il y a un truc très terre à terre je suis sûre oui voilà ou un paquet de cigarettes c'était culturel du tabac chiqué c'est ça on est passé à côté de la référence en fait ouais en tout cas mesdames merci de m'avoir écouté jusqu'au bout parce que ce résumé était encore une fois tu fais des résumés de plus en plus complets de plus en plus très long ouais mais voilà on a mis une heure même pour moi c'est long on a mis une heure pas loin si on a encore des auditeurs on va continuer on va donc passer alors moi j'ai eu que des bons échos justement à votre avis tu vois votre avis mesdames sur ce roman on va commencer par notre invité Marine vas-y dis-nous tout ce que tu en as pensé et bien écoute en fait je vais juste diviser cet avis en deux premièrement je vais revenir un peu à la Marine qui l'a lu pour la première fois et donc cette Marine quand elle l'a lu pour la première fois elle a vraiment adoré justement parce que je trouve que ça dénotait assez fort maintenant j'avais pas lu les autres bouquins peut-être un peu plus d'espionnage d'Agatha Christie moi j'étais vraiment cantonnée à tout ce qui était policier enquête etc donc vraiment j'aimais beaucoup ce changement de ton ainsi que les personnages et là donc du coup deuxième partie en le relisant j'ai du positif comme du négatif au niveau positif je trouve qu'encore une fois les personnages sont vraiment très chouettes j'aime beaucoup le personnage central féminin que je trouve très intéressant je trouve aussi comme vous l'avez dit donc les indices sont assez disséminés dans toute l'oeuvre et donc on n'est pas sur un Deus Ex Machina qui arrive à la fin et donc ça c'est intéressant mais par contre je trouve quand même que les dialogues sont relativement faibles et que l'histoire commence trop tôt je pense que enfin en fait c'est très bizarre parce que on démarre directement avec le meurtre et il n'y a pas beaucoup de je ne sais pas de contexte je trouve que dans les autres bouquins d'Agatha Christie il y a plus de contexte où on s'attache au personnage avant qu'il y ait un meurtre que là le meurtre en fait arrive directement et donc on a un peu du mal à s'attacher au personnage donc moi c'est ça qui m'a manqué je pense que je n'avais aucun affect en fait pour Jerry Wade parce que on l'a vu on a juste un tout petit peu parlé et c'est ça qui m'a manqué donc je le revois un tout petit peu à la baisse mais ça reste quand même un très très bon moment voilà ben puis en plus c'est vrai que Jerry il nous est présenté comme le mec qui se lève tard on le voit on le voit prendre son petit déj à 15h et puis après la nuit d'après il retourne se coucher et puis il meurt donc effectivement mais c'est parce que justement c'est finalement pas la mort de Jerry qui est le point principal de l'histoire mais la recherche de ses 7 cadrans oui je suis tout à fait d'accord maintenant je pense quand même que du coup ça a quand même enlevé un peu une part d'affect en tout cas pour moi ça m'a posé soucis au début j'ai eu du mal à rentrer dans l'histoire parce qu'en fait je m'en foutais je m'en foutais de Jerry non mais c'est vrai je pense qu'il y a un meurtre il faut quand même je comprends tout à fait mais ça il faut qu'on s'attache à ça qu'on se dit mais qu'est-ce qui s'est passé pourquoi et là qu'on s'attache non pardon excusez-moi pardon mais ça reste un non ça reste un très très bon un très bon roman la fin est très bien amenée les personnages sont vraiment attachants donc que du positif quand même après il y a quand même un avantage du coup à faire mourir Jerry très vite c'est quand même comme tu ne le connais pas tu prends pour acquis tout ce qu'on t'a toujours dit sur lui c'est-à-dire que c'est un couche-tard qui sert à rien et qui est un petit peu un petit peu bêta comme les trois quarts des personnages qu'on nous décrit et comme ça effectivement quand arrive la fin tu t'y attends pas voilà oui c'est ça oui c'est vrai c'est vrai à mon avis c'est fait pour je pense que ça a été prévu et réfléchi maintenant voilà pour moi j'avais besoin quand même de plus m'attacher à la personne avant le meurtre donc je reste quand même là-dessus mais tu as tout à fait le droit sois fidèle à tes convictes et vous qu'est-ce que vous en avez pensé ? ah ben moi j'ai beaucoup aimé je l'avais lu il y a très très longtemps j'en avais très peu de souvenirs comme la plupart des livres que j'ai relus jusqu'à maintenant et j'ai vraiment bien aimé en fait j'ai eu du mal à rentrer dedans parce que je suis fatiguée en ce moment je pense et puis oui ça met un certain temps à démarrer quand même même si elle meurt trop rapidement l'enquête en elle-même la recherche des sept cadrans etc ça met un certain temps à démarrer mais une fois qu'on a bien saisi enfin qu'on pense avoir bien saisi qui et quoi dans l'histoire j'ai bien accroché et j'avais envie de savoir ce qui se passait d'aller au bout de découvrir finalement qui était le grand chef de ces sept cadrans et je suis vraiment tombée de ma chaise quand j'ai compris que c'était pas les méchants mais des gentils on le dit pas trop quand même si les gens sautent quand j'ai eu le dénouement final c'est tout j'étais vraiment surprise et je suis bien contente de m'être faite à voir j'ai passé un très bon moment je suis bien contente de l'avoir relu et toi ? moi je partage votre avis à savoir que ce roman c'est un petit peu un diesel c'est vrai qu'il démarre on sait pas trop comme assez souvent finalement les romans d'aventure entre guillemets ou d'espionnage d'Agatha Christie ça part au début un peu dans tous les sens on présente plein de personnages et puis qui ont des centres d'intérêt commun qui font des trucs où on se dit on voit pas trop ce qui va pouvoir se passer qui va pouvoir amener à du suspense qui tombent pour le coup un peu comme un cheveu sur la soupe et là je rejoins un peu Marine c'est vrai que des gens qui font une blague et puis d'un coup on se retrouve avec une histoire de meurtre tu dis ah ouais tiens qu'est-ce qui vient de se passer déjà au début il y a une espèce de mini twist en tout cas dans l'ambiance l'histoire on va dire qu'après nous c'est quand même le dixième roman donc en termes de déroulé ça reste relativement classique les indices les situations où on se dit bah ouais mais bon là on nous présente ça sous un certain angle mais je pense qu'on on connait pas toute la vérité où il y a des choses qu'on va comprendre après coup donc et malgré tout même en sachant tout ça on arrive effectivement à être étonné parce que il y a un twist qui on sait qu'il va y avoir un twist mais on sait pas lequel et on est quand même surpris parce que c'est un twist qui est inédit c'est ça et ça je trouve ça pas mal même si pour l'instant on est qu'au dixième roman alors je sais qu'elle a écrit plus de soixante romans alors je sais pas si au bout de soixante romans elle arrivera encore à nous surprendre comme ça j'imagine que ce sera que ce sera un peu plus difficile mais pour l'instant il y a encore des il y a encore des bonnes surprises c'est pas un roman parfait c'est pas le roman que j'ai préféré maintenant maintenant une fois que t'es dedans il est quand même assez plaisant voilà et puis et puis j'aime bien moi le fait comme je parlais tout à l'heure de Christiverse de retrouver des personnages et des lieux que je connais et de les suivre de suivre un petit peu leur évolution c'est ça c'est plutôt cool et bah le le super intendant battle te le retrouvera encore dans deux autres ah oui et quel je les avais dit la dernière fois je me souviens plus carte sur ta ah oui ok et le dernier je ne l'ai plus faut que t'écoutes l'épisode sur le secret des chimiliers et t'auras mais oui je ne l'ai pas écouté du coup mais donc c'est intéressant je ne sais plus dans quel autre on me retrouve faudrait que j'aille faire de la spélo dans mes conducteurs mais ouais c'est pas grave mais voilà donc on va le retrouver dans un autre encore ok voilà bon quand même avis plutôt positif plutôt positif et surtout très honnêtement vraiment bien meilleur que les deux précédents mais c'est parce que c'est de notoriété publique voilà parce que pour moi le pire c'était les quatre ah je n'ai pas lu je ne serais pas à dire ça ne me tente pas du tout donc voilà t'as bien raison alors le truc particulier des quatre c'est que c'était un ensemble de nouvelles qui avaient été publiées dans des périodiques et qui ont été regroupées avec des scènes de transition avec des bouts de scotch pour faire pour faire un roman mais du coup je trouve que c'est très redondant en fait d'une nouvelle à l'autre c'est un peu toujours les mêmes ressorts qui sont activés et tu sens que quelque part il y a sans doute aussi le fait qu'elle n'était pas très bien dans sa vie tout ça que c'est pas ce qu'elle a fait de plus fluide c'est pas ce qu'elle a fait de plus imaginatif c'était un de ces romans qu'elle détestait le plus avec le suivant justement et avec le suivant que moi je trouvais un peu supérieur le train bleu était quand même meilleur voilà mais qui effectivement c'était pas non plus c'est pas non plus le meurtre de Roger Ackroyd voilà c'est pas un roman que je conseillerais à quelqu'un qui va découvrir Agatha Christie exactement on va maintenant aborder la section suivante à savoir la place de l'oeuvre dans la vie d'Agatha Christie oui là c'est moi qui vais parler un petit moment voilà alors on avait laissé Agatha qui venait de traverser une très mauvaise période elle vient de divorcer donc le divorce est prononcé en 1928 en avril 1928 et il faudra encore six mois pour que ce soit vraiment effectif d'un point de vue légal donc c'est vraiment une mauvaise période elle a perdu sa mère elle vient de divorcer elle se rend compte que sa fille lui en veut pour le divorce enfin c'est vraiment pas joyeux le seul point positif qu'elle en retire c'est qu'elle a pris conscience qu'elle est capable d'écrire sur commande ne serait-ce que dans un but alimentaire et donc pour bien démarrer sa nouvelle existence de femme presque divorcée du coup elle achète une petite maison à Chelsea donc à Londres un quartier prisé des intellectuels à ce moment-là et elle va redécorer cette maison du haut en bas par exemple elle fait aménager une magnifique salle de bain dont les murs sont couverts de dauphins verts qui bondissent jusque dans une baignoire en faïence de la même couleur une baignoire en porcelaine de la même couleur un truc qui fait bien bien art déco j'ai trouvé dans la description donc elle reprend le dessus ou kitschou ou kitschou oui mais la limite entre les deux est parfois tenue voilà parce que si tu vois ça je serais curieux de voir à quoi ça ressemble il y a moyen que ce soit bien kitsch quand même et donc elle reprend le dessus elle va rester Agatha Christie pour le public mais intérieurement elle est redevenue une nouvelle Agatha Miller son jeune fille elle a gardé sa maison d'enfance dans laquelle elle est d'extraordinaire souvenirs mais la ville londonienne avec ses fêtes ses sorties lui convient beaucoup mieux sa fille est en pension et donc Carlo sa secrétaire et Madge sa soeur sont présentes pour rendre visite à la jeune fille quand sa mère est en vadrouille du coup elle peut profiter de la vie comme elle le veut en fait elle fait ce qu'elle veut elle est libre elle reprend un peu à peu goût à la vie et aussi goût à l'écriture elle sort elle fait la fête et c'est dans ces conditions qu'elle écrira ses deux prochains romans Les Sept Cadrans et Le Crème et Notre Affaire elle décide de suivre ses envies de voyage et en 1928 elle programme un séjour dans les Antilles un voyage qui n'aura pourtant pas lieu à quelques jours du départ lors d'un dîner chez des amis Agatha rencontre un couple qui rentre de Bagdad elle est facilitée par les descriptions qu'ils font de la ville et des sites archéologiques en Irak en effet les fouilles britanniques suspendues pendant la première guerre mondiale ont repris avec l'intensification de la marmise britannique sur la région et les récits des découvertes notamment dans la cité sumérienne de Hur ont fait les unes des journaux Agatha se renseigne et elle apprend que le Simplon Orient Express qu'elle a pu admirer à Calais et qu'elle rêvait de prendre permet de rejoindre Istanbul ensuite un autre train mène à Damas et Bagdad est à rejoindre par la route ça fait quand même un périple de 6000 kilomètres et ça ne lui fait pas peur elle décide immédiatement immédiatement de relever le défi et elle se rend dans l'agence de voyage Cook où elle a l'habitude d'aller pour changer ses billets vers les Antilles pour des billets pour l'Orient Express à destination Bagdad elle dit de ce voyage du début du voyage en tout cas elle va dire que débarrassée du voyage à Douvres et de l'ennuyer à se traverser de la Manche je m'installais confortablement dans le train de mes rêves voilà c'est parti l'Orient Express elle y est c'est magnifique c'est magique elle commence à réaliser ses rêves elle découvre le fascinant train qui sera le sujet en 1934 de l'un de ses romans les plus célèbres et c'est parce que justement elle l'a appris qu'elle peut en parler aussi bien c'est son premier voyage seule indépendante elle traverse l'Europe en moins de trois jours en passant par Paris Lausanne par le tunnel du Simplone donc sous les Albes jusqu'à Trieste arrivée là elle découvre un monde qui commence déjà à être différent en traversant les Balkans par Zagreb Belgrade et Sofia tout la facile l'intéresse l'attire elle sait que cela lui permettra de définitivement tourner la page et entamer pleinement sa nouvelle vie une compagne de voyage anglaise elle aussi l'invite à l'ogiciel à Bagdad le mode de vie proposé est beaucoup trop proche de celui qu'elle connait en Angleterre et c'est pas ce qu'elle souhaite vivre elle cherche à vivre l'Orient plutôt qu'à y séjourner tu veux dire l'Orient la ville oui bien sûr la ville bretonne c'est pas l'Orient c'est l'Orient l'Orient ok avec un O majuscule ok et un L apostrophe donc elle veut vivre la vie orientale vraiment comme elle a pu le lire dans des dans des récits de voyage etc c'est vraiment elle a lu les milliers de nuits et c'est ce qu'elle veut vivre presque elle dira des années plus tard que la vie en Orient c'est un peu comme si l'on se tenait au bord du monde dans l'attente de découvrir la terre promise et l'on ressent ce que Moïse a dû ressentir elle est quand même fortement impressionnée donc elle s'installe dans un hôtel luxueux à Istanbul et visite les principaux monuments en attendant de repartir pour la suite du voyage alors j'adore cette phrase donc elle dit moi je veux vivre au Lorient moi je me sens un peu comme Moïse et donc elle s'installe dans un hôtel luxueux d'Istanbul parce que Moïse comme on le savait non c'est parce que elle est là en transit en attendant de repartir vers Damas ouais ouais mais tu vois je découvre Lorient à l'anglaise je vais quand même me faire un petit 4 étoiles parce qu'on n'est pas là pour déconner Lorient oui maintenant la piste de thé à 5 heures passer à côté c'est pas possible c'est ça il y a des sacrifices qu'on ne peut pas faire il faut choisir ses combats après 3 jours un représentant de l'agence de voyage coup vient la chercher pour traverser le détroit du Posphore et elle découvre l'Asie elle poursuit le voyage à bord du Taurus Express pour rejoindre Alep en 48 heures c'est un train qui se veut du même standing que l'Orient Express c'est pas forcément complètement le cas notamment Agatha est impressionnée par le bruit ambiant par les gens qui parlent fort qui gesticulent et ce tempérament qui est tellement différent de la tempérance anglaise qu'elle connaît elle découvre peu à peu les mœurs du Moyen-Orient elle est fascinée elle est attirée elle a envie d'en savoir plus le Taurus Express traverse la plaine de Cilicie j'ai fait une erreur de la plaine de Cilicie elle découvre un lieu riche d'histoire qui a été foulé notamment par Alexandre le Grand et bien plus tard par exemple par les croisés en route vers la Terre Sainte elle se souviendra toute sa vie de cette incroyable splendeur en fait le Taurus s'est arrêté à cet endroit là au moment du coucher de soleil et donc ça a ajouté encore un côté grandiose à une plaine qui apparemment est très impressionnante pas mal après c'est très cool pour elle maintenant on aimerait tous je pense après une rupture pouvoir se payer un voyage à travers l'Europe en disant voilà il y en a marre ma fille je vais la foutre dans une pension et moi je vais partir juste à 6000 km de là histoire de bien recharger les batteries c'est ça je suis content pour elle mais je suis un peu jaloux donc elle finit par arriver à Damas et elle va quitter la ville quelques jours plus tard dans un énorme autocar pour rejoindre Bagdad en empruntant une piste qui a été ouverte en 1924 donc ça fait pas très longtemps que ce voyage est possible elle souffre du mal des transports en fait les gens se battaient pour avoir les places à l'avant du bus donc elle elle a pas voulu se prendre la tête elle s'est dit je vais me mettre derrière et elle avait oublié qu'elle avait le mal de mer et là à l'arrière du bus elle ouvre un livre elle essaye de lire et c'est là qu'elle a été malade pendant tout le trajet et donc elle finit elle retrouve la fameuse compatriote anglaise qui avait déjà proposé de l'héberger à Bagdad et elle avait décliné l'invitation et là cette dame insiste tellement lourdement qu'elle finit par accepter pour avoir la paix parce qu'elle est malade et elle a juste envie d'être tranquille le seul moment qu'elle va apprécier dans ce voyage en car ce sera le moment du bivouac la nuit sur des lits de camp et un petit déjeuner très simple à base de saucisses réchauffées au réchaud et deux ténoires là tu vois c'est plus l'hôtel 4 étoiles ou 5 elle se sent enfin coupée de tout comme elle le souhaitait et c'est ce qu'elle va chercher à retrouver dans la suite du voyage enfin presque arrivée à Bagdad elle va donc chez cette compatriote quelques temps mais très très vite elle va s'embarquer dans un nouveau trajet en train pour un voyage qui va durer 12 heures pour aller visiter la ville de Hur elle bénéficie même d'une visite privée l'épouse de Léonard Wully l'archéologue qui est en charge des fouilles à Hur à lui il y a peu de temps le meurtre d'Orger à Croyd et elle accueille Agatha Christie comme une personnalité pardon c'est de cette visite que va naître la passion d'Agatha Christie pour l'archéologie et non l'archéologie comme je l'ai écrit j'ai pas relu mon texte je l'avoue donc elle va elle va être complètement impressionnée par la ville d'Ur par les décombres qui en ont été déjà dégagées par les fouilles telles qu'elles sont menées parce qu'en fait elle bénéficie d'une visite privée 100% faite par l'archéologue en chef et elle va elle qui était déjà très curieuse de l'histoire et des événements passés là elle va découvrir une passion pour l'archéologie et là du coup je suis pas jaloux je suis très jaloux tu m'étonnes mais c'est vrai que ça se ressent avec pas mal de ses livres il y a quand même beaucoup de livres qui tournent autour de l'archéologie mais oui mais en fait c'est ça mais depuis le début de ce roman elle s'inspire de sa vie de ce qu'elle a vécu le train bleu c'est un train qu'elle a emprunté tu vois par exemple et c'est dans ce train qu'elle avait eu l'idée de créer le roman il y a d'autres choses le chimnaise la donneur de le chimnaise est beaucoup inspirée de sa maison d'enfance et puis elle a bourlingué déjà il y avait des romans qu'elle avait situé en Afrique parce que elle avait comme son ancien mari était diplomate il a été un temps diplomate elle était à droite à gauche elle a été en Afrique du Sud elle a été au Kenya elle a fait un tour des possessions anglaises en Afrique et en Amérique voilà tu te dis quand même elle a eu une vie intéressante voilà elle a été une des premières femmes à faire du surf par exemple parce qu'elle l'a découvert en Afrique du Sud je trouve qu'elle a eu une vie de dingue oui je pense qu'on peut le dire donc Agatha va rester à Bagdad dans les environs jusqu'au mois de novembre 1928 et puis là elle va se dire que c'est bon elle s'est bien reposée elle a bien rechargé les batteries et elle peut retourner en Angleterre pour retrouver sa famille elle va rejoindre Rosaline de sa fille Madge sa soeur et Carlo son amie pour fêter Noël avec elle Les Sept Cadrans a donc été écrit juste avant ce départ en voyage et durant une période où Agatha découvre la vie de célibataire on sort dans Les Sept Cadrans ce retour à l'allégresse elle démarre l'intrigue comme elle le fera plusieurs reprises dans d'autres romans en attirant l'attention du lecteur sur la disparition d'un simple objet et le nombre de pendules restantes les personnages du roman sont bien plus riants et joyeux que ceux qui ouvraient son roman précédent les traits d'humour sont plus présents et il y a une certaine insouciance tout au long de l'oeuvre qui est palpable voire une insouciance certaine oui aussi Agatha rône complètement avec l'écriture lors de la rédaction des Sept Cadrans elle explique dans son autobiographie je gagne en confiance dans mon écriture je sens que je n'aurai aucune difficulté à écrire un livre par an voire quelques nouvelles en plus et c'est à peu près le rythme qu'elle va tenir Les Sept Cadrans a été écrit au départ comme un roman à énigmes dans ses petits carnets c'était un roman d'énigmes et en fait elle va choisir d'en faire ils appellent ça un thriller dans le site anglais mais pour moi c'est un roman d'aventure ou d'espionnage car elle trouve ce genre beaucoup plus facile à écrire puisque ça nécessite une construction beaucoup moins rigoureuse qu'un roman d'énigmes et elle fait en plus appel à des personnages déjà rencontrés dans Les Secrets de Chimneys il y a Bundle qu'on avait entreaperçu elle n'avait pas un rôle très important dans Chimneys il y a Lord Catherham il y a Bill Eversley il y a Pongo aussi qui apparaissait dans le premier il y a George Lomax et le superintendant Battle de Scotland Yard donc avec tout ça elle arrive à nous faire un roman qui tient quand même pas mal la route et qui je trouve est prometteur pour la suite de ses oeuvres enfin je connais la suite de ses oeuvres donc je sais qu'elle s'en sort très bien mais je trouve que c'est prometteur pour la suite voilà j'ai fait le tour à peu près de ce que j'avais à dire de toute façon effectivement je rejoins un peu ce que tu dis on sent par rapport au roman précédent qu'il y a une légèreté supplémentaire déjà c'est mieux écrit les personnages sont plus enjoués et voilà c'est sûr que quand t'es mieux alors je suis pas écrivain pas depuis que je fais plus de rédaction pour en français mais en tout cas en tout cas c'est sûr que quand t'es dans un état d'esprit déplorable comme elle devait l'être au moment de sa séparation ça se ressent dans le ton de tes écrits et à l'inverse quand tu commences à aller mieux quand tu commences à retrouver goût à la vie etc je pense qu'effectivement ton style ton style en est affecté forcément forcément est-ce que toi Marine je sais plus si tu nous en as parlé en off ou dans ta présentation mais tu tu écris toi aussi un petit peu en tout cas des scénarios si j'ai bien compris et du coup est-ce que tu est-ce que tu confirmes que ton humeur du moment peut avoir un impact sur ta manière d'écrire ou sur le contenu de tes écrits oui évidemment je pense que l'humeur va teinter absolument tout toute production artistique que ce soit de l'écriture de la peinture de la musique un petit peu près tout ouais et est-ce que toi aussi à la manière d'Agatha Christie tu te sers un petit peu de ce qui t'arrive dans la vie tu te mets des petits trucs de côté comme ça pour réutiliser à point nommé dans tes écrits bah en fait oui et non je dirais plutôt non j'essaie vraiment de séparer les choses maintenant en effet j'ai des productions qui sont beaucoup plus personnelles et mais alors j'y vais à fond tu vois je me dis ok là je fais vraiment un truc un peu limite autobiographique ou très très inspiré de la vie mais sinon j'essaie vraiment de séparer mais je pense que c'est difficile de complètement séparer aussi donc on est tous fort inspirés par nos vies c'est sûr alors mon prochain texte s'intitule au hasard range tes chaussettes bordel alors c'est pas c'est pas range ta chambre bordel ouais mais ça peut être ça peut être ça peut être ton compagnon ou ton mari ça peut être ça peut être ton enfant ça peut être n'importe qui ça peut être tes parents qui sont en pleine visite et piquit trente fous avec leurs habitudes voilà on trouve l'inspiration où on peut on va maintenant parler des adaptations donc on a trouvé qu'une seule adaptation de ce roman il s'agit d'un téléfilm de la London Weekend Television diffusé en 1981 une adaptation de et pourquoi pas Evans avait connu un certain succès et l'équipe du film a donc décidé de porter à l'écran les sept cadrans qui se voulaient une adaptation fidèle du roman le résultat est un film de 140 minutes qui a été diffusé le 8 mars 1981 nous avons vu cette adaptation en VO en plus on n'avait pas les sous-titres donc on s'est débrouillé est-ce que toi tu as eu l'occasion de la vision non j'ai pas eu l'occasion je suis désolée c'est pas grave ça n'a pas l'air fou mais je sais pas ce que vous en avez pensé mais ça m'a l'air un petit peu kitsch alors forcément c'est daté parce que ça a 40 ans voilà ça a 40 ans c'est désagréable de penser que 1981 ça a 40 ans oui je suis dans 1981 le coup au coeur donc oui c'est ça donc il y a ça et en plus le fait que ça décrive une époque qui est encore plus ancienne par contre la très grande qualité de ce téléfilm c'est que contrairement à d'autres adaptations qu'on a pu voir c'est que c'est très très fidèle il y a quelques détails qui changent il y a des omissions il y a quelques raccourcis mais globalement c'est ultra fidèle il y a certaines scènes c'est du copier-coller jusque dans les dialogues je pense ouais ouais c'est vraiment tu peux prendre le bouquin et suivre en même temps ce qui se passe ça n'aura pas de problème et on parlait d'allégresse et je trouve que dans l'adaptation on le ressent encore plus que dans le roman parce que le début du roman on voit effectivement cette jeunesse anglaise qui s'ennuie manifestement et puis qui va chercher les réveils et ils sont tout contents ils sont tout contents d'eux et puis déconne et voilà il y a une espèce effectivement de légèreté alors du coup ça souffre forcément des mêmes défauts que le roman puisque c'est très fidèle mais et puis c'est un peu long malgré tout 2h 2h20 voilà c'était peut-être un peu c'était pas forcément nécessaire de faire aussi long mais oui parce que c'est pas une histoire non plus qui nécessite autant de temps c'est particulier c'est assez simple en fait finalement et assez court ouais mais c'est tellement fidèle qu'ils ont repris ils ont repris vraiment chapitre par chapitre ouais et même il n'y a pas d'élision dans l'histoire donc c'est si ils enlèvent la tante Marcia ah oui la visite à la tante Marcia des petits trucs comme ça mais qui n'apportaient vraiment rien parce que même le fait que Lady Coote raconte qu'elle regrette le moment où son mari était un jeune commercial ou je sais pas quoi ou dans leur petite maison qu'elle avait décoré où ils étaient parfaitement heureux et elle regarde ce moment là parce que maintenant son mari en veut toujours plus même ça on le retrouve dans le téléfilm mais ça ce personnage c'est vrai qu'on n'en a pas parlé mais moi cette Lady Coote au début je la trouvais assez insupportable d'ailleurs je l'ai décrit comme une droupie donc forcément c'est pas forcément très gentil mais je trouve qu'au fil du roman elle devient plus attachante ouais puis tu vois il lui apporte un petit truc en disant oui mais effectivement elle est bah déjà elle est triste mais parce qu'elle a perdu un peu elle vit plus avec l'homme dont elle est tombée amoureuse elle aurait préféré quelque part que lui connaisse moins de succès mais qui reste tel qu'elle l'avait connu avec ses qualités mais à côté de ça du coup elle accepte ce qu'il est devenu et même si elle se laisse un peu marcher sur les pieds par ses domestiques quand lui il veut quelque chose et qu'elle elle a pas décidé de faire comme toi elle arrive quand même à ses fins de la même manière quand il lui fait des réflexions pour dire franchement t'es nulle au bridge et tu seras jamais forte au bridge elle lui dit ouais ok mais tu me dois quand même encore s'emballer ouais c'est ça et j'ai trouvé j'ai trouvé ça plutôt rigolo qu'elle ait des espèces de petites revanches comme ça ça ne comment dire ça n'apporte rien à l'histoire en tant que telle mais ça apporte un peu de profondeur à son personnage qui autrement aurait été assez insupportable je pense et on retrouve cet aspect là également dans l'adaptation c'est vraiment pour te dire à quel point c'est fidèle à ce propos d'ailleurs Marine toi quel est le personnage que tu avais préféré dans l'histoire c'est vraiment le personnage principal Bundle ouais je la trouve vraiment super attachante au début je m'attachais un petit peu aussi à Lorraine encore une fois tu vois les personnages féminins etc je me trouvais qu'elle avait l'air d'avoir un choix de caractère mais 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 encore une fois je ne sais pas où le spoil peut s'arrêter ou pas puisqu'on est dans une autre rubrique mais on va rien dire mais enfin peut-être que parfois elle peut décevoir un peu mais justement j'ai bien aimé ce côté là de m'attacher à quelqu'un et finalement de me rendre compte que je vais passer à côté de certains éléments etc mais voilà le personnage de Bundle est très chouette alors moi personnellement dans ces cas là je le vis un peu comme une trahison quand je le vis quand je me suis attaché à un personnage et qu'on me dit ah bah non ce personnage là c'est ce que tu pensais de lui c'est exactement l'inverse moi tu vois je me dis ah non tu tu m'as trimballé pendant 150 pages pour me faire apprécier un personnage et tu me dis ah ah et bah en fait non c'est pas ce que tu crois c'est pas cool je me sens un petit peu un petit peu lésé moi je comprends je comprends tu te sens un peu oui oui trahi on s'est moqué toi mais c'est le but des romans policiers aussi on sait souvent comme ça c'est ça c'est ça bah oui après d'ailleurs c'est ce qu'on c'est ce qu'on se dit souvent dans ce podcast c'est que tous ceux qui tous ceux qui aiment un petit peu lire des romans policiers retrouvent un peu sous des formes différentes mais les ressorts qui sont déjà utilisés et très bien exploités par Agatha Christie tu vois que la narration a changé mais les techniques et les petits twists comme ça c'est c'est un peu intemporel quoi tu vois oui complètement ça marche bien toujours on se fait toujours avoir tout à fait est-ce que t'avais d'autres choses à dire sur cette adaptation non globalement c'était en poil long comme tu as dit à part ça c'est tellement fidèle au roman que finalement c'est dur d'avoir un avis sur l'adaptation en elle-même disons que là si t'as apprécié le roman il y a quand même des chances que même si c'est un peu longuet tu passes un bon moment devant le téléfilm et inversement si tu l'as pas trop pas trop kiffé peut-être que ça va être vraiment pénible c'est ça exactement rien de mieux à dire je pense qu'on va pouvoir conclure du coup globalement à moins que tu aies d'autres choses à nous dire sur ce roman Marine un avis un commentaire de manière générale est-ce que tu recommanderais ce roman justement je voulais vous remercier de m'avoir proposé de venir ici et notamment de relire ce bouquin parce que il faut savoir que moi les Agatha Christie je les ai tous lu au minimum deux fois sur celui-là je sais pas au minimum genre moi mon préféré c'est évidemment dans mes préférés il y a L'Égypte et Nègre mais il y a aussi Les Vacances d'Hercule Poireau et je pense que je sais pas pourquoi mais je l'aime trop et je l'ai lu au minimum cinq, six fois à ce sujet-là pour Les Vacances d'Hercule Poireau j'ai participé il y a pas très très longtemps à un épisode de So I It Is sur le film qui adapte Les Vacances d'Hercule Poireau qui est vachement bien aussi non ? qui est vachement bien aussi oui oui très très bien avec Peter Hustina ouais à fond mais non en fait il y a eu pas mal quand même d'adaptations qui étaient assez chouettes hormis évidemment les téléfilms les téléfilms ne sont pas tous dégueux je pense que c'est ici le téléfilm était un petit peu bavillot etc mais il y a eu toute une vague d'adaptations dans les années 2000 il me semble qui sont vraiment très bonnes factures années 90 années 2000 ouais après moi c'est vrai que du coup dans les romans qu'on a lu jusqu'ici on a à chaque fois trouvé le téléfilm l'adaptation avec David Suchet mais c'est vrai que j'avais regardé avec toi Delphine le téléfilm avec Peter Hustina qui du coup incarne un poireau différent ouais mais qui celui-là on l'a regardé en VO c'était l'humeur dont j'ai accruite ? non c'était pas accruite je sais plus lequel c'était mais en tout cas celui qu'on a vu il était on découvre ce poireau peut-être un peu moins fidèle à la vision de Christy parce que Suchet c'est vraiment un copier-coller moins fidèle physiquement je pense parce que moralement il a mais Ustinov il a ce déjà il parle français et tu le sens tu sens qu'il parle français de manière très naturelle et il en rajoute juste ce qu'il faut pour donner ce petit côté comique mais ça lui donne un charme je trouve il a un charisme absolument dingue et j'avais beaucoup aimé aussi ce poireau-là même si c'est une proposition finalement différente mais c'est marrant parce que moi justement j'ai plutôt j'ai plutôt connu les adaptations avec Ustinov tu vois dans ma tête j'avais plus tendance à penser à lui comme poireau que David Sochet donc et alors je parle même pas des adaptations récentes où vraiment je trouve que ça dénote complètement je ne sais même pas vraiment pour des fans je ne sais pas ce que vous en pensez mais des fans d'Agatha Christie c'est vraiment compliqué Delphine pour l'instant elle n'a même pas voulu les voir parce que je pense qu'elle a trop peur c'est l'Agatha c'est vraiment une catastrophe j'ai déjà subi une grosse déception par les adaptations de Sherlock Holmes très récentes avec celui qui joue à Iron Man oui je ne sais plus avec comment il s'appelle celui qui joue à Iron Man j'ai oublié Robert Donneau avec Robert Donneau c'est pas très bien c'était pas très très bien j'ai pas envie de revivre la même chose pour Agatha qui me tient encore plus à coeur que Conan Doyle ça se regardait mais disons qu'on commence à s'éloigner beaucoup de Sherlock Holmes c'est parce que t'as envie de dire que ton personnage s'appelle Sherlock Holmes mais pour le même prix le personnage qui l'incarne tu l'appelais autrement c'était pareil et voilà il n'y avait pas de problème c'est juste parce que c'est un nom au flanc et on se dit ouais Sherlock Holmes Robert Donneau Junior Jude Law ça va ramener du peuple mais en vrai le film aura pu concerner un autre personnage que ça n'aurait pas été choquant mais c'est un petit peu le souci je pense que ce sont des bouquins ou des personnages qu'il ne faut pas trop moderniser parce que c'est un charme assez rétro et je pense qu'il faut tabler sur ce charme très rétro ce que notamment la série par exemple la série Sherlock qui est ma série préférée a super bien compris même si ça postpose Sherlock Holmes dans l'époque actuelle mais ça a un côté très désuet très ancien avec un personnage assez froid donc ils ont compris ce qu'il fallait faire là où les adaptations modernes n'ont pas compris et c'est exactement ce qui se passe avec les adaptations modernes à Gatacristi c'est ça ils ont gardé l'essence du personnage ils n'ont pas cherché à le rendre ils l'ont transposé dans une époque moderne mais en gardant ses caractéristiques victoriennes tout à fait après il y a aussi un truc qu'il ne faut pas négliger c'est Sherlock qui a quand même un avantage capital c'est Bénédicte Cumberbatch qui aussi physiquement tu te dis oui ça pourrait être Sherlock Holmes c'est comme David Suchette pour Poirot et puis ce qui dégage la manière qu'il a d'interpréter oui j'y crois et du coup effectivement lui tu peux le mettre dans n'importe quelle époque si tu me dis c'est Sherlock Holmes je vais dire oui ok je te crois c'est Sherlock Holmes parce qu'il est capable vraiment de l'incarner et puis aussi Freeman à côté pour faire Watson la dynamique entre les deux elle marche quand même très très bien donc oui mais t'as un gars hyper charismatique et quelqu'un de plus effacé derrière c'est ça ouais et alors que pour le coup lui Freeman ne ressemble pas du tout à Watson tel que tu l'imagines habituellement c'est vrai tu l'imagines un peu bien portant un peu en mode jeûne tout un petit peu avec son chapeau melon les cheveux un peu frisés la grosse moustache voilà un petit peu là c'est juste un gars lambda quoi c'est ça mais ça marche parce que du coup il y a quand même une alchimie entre les deux qui fait que ouais mais là on est parti sur cheveux oui c'est vrai oui oui grosse égression mais donc je voulais encore vous remercier de m'avoir permis de relire l'essai de cadran qui reste quand même vraiment je pense dans peut-être pas dans mon top 10 mais dans 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 ce que j'apprécie vraiment bien et dont j'avais quand même un souvenir très positif donc c'est chouette d'avoir pu me replonger dedans bah écoute on te recevra à nouveau avec plaisir si tu le souhaites bah faites les vacances d'air que toi c'est prévu mais c'est pas pour tout de suite c'est les années 40 ah oui on a encore on a encore une dizaine de romans donc ce sera pour l'année prochaine t'auras une petite année pour te le relire il n'y a pas de problème mais je le connais par coeur celui-là j'ai lu six fois ça va ce sera juste pour te rafraîchir la mémoire exactement donc bah nous aussi on te remerciait en tout cas d'avoir accepté notre invitation c'est vrai qu'on avait déjà échangé sur un sujet tout à fait différent toi et moi parce qu'on s'était croisés dans un épisode de qu'est-ce qui devient d'ailleurs je salue toute l'équipe de qu'est-ce qui qui était sur Marvel je crois donc on peut difficilement faire plus éloigné quand même et puis voilà donc moi je racontais un petit peu ma vie aux auditeurs donc moi je te suivais je te suivais sur Twitter et puis à un moment je sais plus pourquoi je t'ai vu tweeter sur Agatha Christie je dis hé et là là il y a un truc à faire c'est ça voilà j'ai sauté sur l'occasion et puis bah voilà tu nous as fait le plaisir d'accepter presque immédiatement donc bah voilà ça s'est bien goupillé et et on a été ravis de te recevoir complètement c'était bien un bon épisode encore très chouette tu t'auto-congratules bah non c'était un bon épisode parce qu'on a une bonne invitée justement je m'auto-congregule pas je congrate à déjà je voilà j'essaye de rester modeste on était bons quand même on était bons je trouve que vous êtes un très bon duo donc moi je voulais pas trop non plus interagir dans ce duo je trouve qu'il était très très qu'il avait une très bonne énergie donc mais c'était chouette ah bah mais il faut il faut pas hésiter à nous couper parce qu'on est parfois dans notre oui des fois on est un peu on est un peu en mode sketch les gens qui nous disent qu'on devrait faire on devrait faire du on devrait faire du stand-up parce que forcément on a un peu nos automatismes bah c'est c'est un moment qu'on est ensemble pour raconter encore notre vie mais ça fait 13 ans qu'on est ensemble quand même donc on se connait un petit peu quand même voilà donc voilà tu peux est-ce que tu peux rappeler où nos auditeurs peuvent te retrouver Marine ? et bien pour le moment je pense que le plus simple justement c'est de me retrouver sur cette fameuse page Twitter parce que je suis un peu en transit en ce moment et donc il y a pas mal de choses qui vont arriver mais voilà c'est encore un petit peu éphémère mais donc retrouvez-moi là-dessus je fais plein de bêtises je raconte pas mal ma vie mais je parle beaucoup cinéma principalement donc n'hésitez pas ça me ferait vraiment plaisir on mettra le lien en description de l'épisode alors pour être tout à fait franc avec toi on a regardé un petit peu ton tes stats c'est plutôt toi qui va nous amener des gens éventuellement que l'inverse parce que ton compte ton compte est genre il y a 10 fois plus de followers que nous mais je t'avoue que c'est un peu fou j'ai même genre Philippe Roulet tu vois c'est genre le dieu des critiques cinéma qui me suent et tout et qui me retuit c'est un truc incroyable ah voilà donc ben voilà t'es peut-être j'ai jamais j'ai pas je prête pas particulièrement attention à ça mais t'es peut-être la personne qu'on a reçu avec le plus de je pense avec le plus de visibilité on va dire ben si je peux donner de la visibilité à un projet aussi chouette que le vôtre je pense que c'est tout bénef ben merci beaucoup c'est fort gentil à toi exactement Agatha Crimsty est un podcast du label PodCut vous pourrez nous retrouver ainsi que les nombreux autres podcasts du label sur le site podcastpodcut.studio et sur le serveur Discord PodCut vous pouvez également nous soutenir en donnant au Patreon de PodCut ou non au Patreon de PodCut c'est l'adresse on va faire la phrase comme ça je couperai Agatha Crimsty est aussi présent sur les réseaux sociaux sur Twitter at Agatha Crimsty sur Instagram at Agatha Crimsty également et sur Facebook où il suffit de chercher la page Agatha Crimsty et n'oubliez pas de participer à notre concours mensuel nous vous remercions de votre attention et vous donnons rendez-vous mercredi 30 novembre pour le prochain épisode qui sera consacré au roman Le crime est notre affaire et cette fois-ci je suis sûre que c'est bien le roman dont on parlera la prochaine fois voilà merci à tous merci beaucoup merci de votre attention et à bientôt ah oui ces petites cellules grises ont fait du bon travail aujourd'hui et à bientôt Sous-titrage ST' 501